Et salut à tous, ici Jacques Salère pour la chaîne Ludicum Underground et en t-shirt pour un retour sur les demeures de l'épouvante seconde édition. Retour gagnant, je ne sais pas, ça c'est l'avenir qui nous le dira, un avenir très proche. En attendant, cela faisait un petit moment que je n'avais pas mis les pieds dans une belle demeure, totalement chaleureuse et accueillante, un peu comme l'exemple que vous voyez derrière. Je me suis dit, mais c'est une véritable invitation ça, il faut y aller. Oui, qu'est-ce que j'ai attendu jusque là ? Bon bah donc, retour dans ces demeures. Un scénario qui vous fera peut-être sourire, ça rappellera pour ceux qui m'ont suivi sur la série JCE, qui vous rappellera un de mes plus grands succès. Nous allons faire un tour en train ce soir, les trains, nous adorons les trains, c'est génial, qu'est-ce que je me sens à l'abri dans les trains, c'est parfait. Mais avant d'aller plus loin, bien entendu, je salue les copains qui soutiennent la chaîne, merci beaucoup, vous faites plaisir, vous vous régalez, vous êtes superbe. Et donc pour ce scénario que je vais de ce pas aller chercher, il est là, le train de 22h50 pour Arkham, c'est là que nous allons partir. Un scénario issu de l'extension Effroyables Excursions. Vous savez, c'est l'extension qui contient aussi le Meurtre à bord du Stargazer Majestic et les Profondeurs Insondables. Je ne l'ai pas fait celui-là. J'ai fait l'autre, Meurtre à bord du Stargazer Majestic, je l'ai fait, bon il n'est pas sur la chaîne, mais j'y ai joué. Mais je n'ai pas joué pour Fondeurs Insondables. Et donc une difficulté 4 sur 5 annoncée, une durée annoncée de 90 à 120 minutes, soit 1h30-2h, bon je doute fort qu'elle durera moins de 2h avec la vidéo, vous savez comment ça se passe à chaque fois. On blablate et tout, je prends le temps de présenter, donc ça c'est pas très grave, on n'est pas là pour jouer la montre. Et puis on va faire un truc, je vais vous présenter les personnages que je vais choisir, on va la jouer de manière un peu plus ludique. C'est-à-dire que je vais vous lire son descriptif, vous savez il y a toujours le texte avec l'histoire jusque-là, et vous allez essayer de deviner qui c'est. Enfin bien sûr, je continue à enregistrer derrière, donc je vous lis le texte, vous devinez chez vous, mettez pause si vous le souhaitez. Et puis, par contre le prénom est écrit, il va falloir que je fasse attention. Alors, qui sera là ce soir ? Je vais commencer plutôt par ce personnage-là. Ce personnage a toujours brillé dans les matières physiques comme intellectuelles. Sa détermination à atteindre l'excellence et son tempérament intrépide était un gage de réussite depuis ses débuts. Considérant son parcours scolaire exemplaire et ses poids et son athlétisme, tout le monde s'attendait à ce que ce personnage poursuive sur la voie de la grandeur. Vous avez déjà un gros indice. Contre toute attente, ce personnage accepta un poste dans une société qui commercialisait des codes pour les banques et les affaires. Le choc initial, provoqué par ce métier très humble, finit par se dissiper, et les feux de la rampe se détournèrent de l'exceptionnel personnage dont je parle. Cette situation lui convint à merveille, car les gens auraient ainsi plus de mal à découvrir la vérité. Cet emploi n'était qu'une couverture pour son vrai travail auprès de la chambre noire, l'agence de cryptographie du bureau. En tant qu'espion, ce personnage parcourt le monde en tirant profit d'informations qu'il vaudrait mieux oublier. Et oui, ce personnage est Trish Scarborough. C'est un des deux personnages que je jouerais, parce que je ne jouerais que deux personnages sur cette partie. Je n'en jouerais deux. Elle a quoi ? 8 en santé physique, 6 en santé mentale, elle a 4 en force, 4 en agilité, 5 en observation, ça ce sont plutôt ses points forts, 2 en savoir, ça c'est plutôt son point faible, 3 en influence, 3 en volonté. C'est bizarre le 3 en influence, alors que c'est une espionne et qu'elle est censée avoir un certain sens de la... Pas de l'étiquette, peut-être pas de l'étiquette, mais en tout cas du relationnel, tout simplement. Son pouvoir, sa capacité spéciale, une fois par round, elle a le droit de convertir jusqu'à deux loupes, jusqu'à deux résultats loupes en succès, lorsqu'elle effectue une action de fouine. Donc c'est vraiment une fouine, en fait, c'est une vraie fouine, cette triche Scarborough. Ça, ce sera le premier personnage. Alors, pourquoi elle ? Simplement parce que, quand elle a entendu, en fait, les forces de l'ordre, quelque part, ont entendu des histoires étranges à propos de trains, où il se passait des choses un peu bizarres. Donc ils ont dépêché quelqu'un qui est fort pour trouver des renseignements, pour aller chercher des infos, justement, pour aller à la pêche aux infos, sur ce qui se passe et voir s'il y a quelque chose de grave ou pas. Donc elle arpente, elle prend les trains, les uns après les autres, pour aller trouver des indices. En gros, ça part de là. Le personnage qui va l'accompagner, on va jouer de la même manière. A son arrivée à Arkham, ce personnage sortait tout juste de l'école de police de Boston, gros indices tout de suite, et avait hâte de prouver sa valeur. Malgré le fait que sa famille entière travaillait au maintien de l'ordre et de la loi, ce personnage découvrait bientôt qu'il n'était pas prêt pour les étranges méfaits commis à Arkham. Et que la scène de crime, soit un bar clandestin enfumé ou un hôtel maculé de sang, ce personnage n'aurait pas de repos tant que le coupable ne serait pas traduit dans justice. Armé de Becky, son fidèle fusil, ce personnage est déterminé à affronter les situations les plus désespérées. Et là, on parle de qui ? On parle de Tommy Muldoon, le bleu, qui commence avec Becky, sa fameuse arme. 7 en physique, 7 en mental. 4 en force, 4 en agilité, 4 en observation, 2 en savoir, influence 4, volonté 3. Donc là, on est sur deux personnages qui ont à peu près les mêmes profils. Quand on regarde, ils sont tous les deux nuls en savoir, ils sont tous les deux plutôt forts en force, agilité, observation, ça se passe plutôt bien, une volonté très moyenne, et une influence moyenne à eux deux. D'ailleurs, les personnages en question, je vous montre les figurines en tant qu'à faire, mais de la peinture simple et efficace, je me suis vraiment pas embêté. C'est vraiment du tabletop pur et dur, c'est fait pour jouer sur table de manière un minimum agréable, c'est pas gris, c'est peint, voilà. Et ça fait le job. Ça fait clairement le job. Voilà en ce qui concerne la présentation du pinum. C'est la première fois que je propose un binum, je crois que je l'ai déjà dit, il y a deux minutes, c'est la première fois que je propose un binum sur la chaîne, donc on va voir ce que ça donne. Et je me dis que sur un petit scénar comme ça, qui est pas censé être très long, ça pourrait être rigolo de la jouer comme ça. Nous allons sur l'application renseigner la participation de Tommy et de Trish et observer leur bien de départ. Alors nous avons des bougies, souvent bien pour foutre le feu, ça c'est idéal. Nous avons l'obénite, la montre à gousser, le pied de biche, un sort de flétrissement, avec nos savoirs de 2 sur les 2 persos, ça va être génial. Et puis béquille, et chacun commence avec un indice, bien entendu. Un aperçu des cartes, donc on a les bougies qui, comme d'hab, source de lumière, on a le droit de défausser cette carte pour convertir toutes les loupes en succès lorsqu'on lance un sort. Ça, ça sera pour... En fait, honnêtement, j'en sais rien, c'est pas... C'est un peu de la merde, comme item, on va se le cacher. Allez, ça sera pour Tommy. Tommy qui aura le flétrissement, du coup. Le flétrissement qui a un sort, qui fait office d'armes de tir. Non, je dis une connerie, je vais mettre sur Trish, parce que Tommy aura béquille. Donc Trish va prendre les bougies avec. Bougie flétrissement. Et en tant qu'à faire, on va lui donner l'obénite, qui permet de défausser nos rares et de devenir concentré. Une fois, après, la carte est perdue. Tommy aura, bien sûr, béquille, qui est sur une arme de feu, force 4. Une fois par round, elle peut relancer un dé. Pas forcément avec l'arme, pas forcément sur une attaque, ça peut être sur autre chose. Il aura une montre à gousser, qui permet d'effectuer une étape d'énigme supplémentaire lorsqu'on tente de résoudre une énigme. Voilà, je me dis qu'il a observation 4. Si on sert l'observation, ça fera plus 1. Et ça lui fera 5. Et comme Trish a déjà 5, c'est déjà pas mal. Ils sont chacun bien équipés si c'est des énigmes d'observation. Si c'est autre chose, c'est la merde. Si c'est du savoir, on n'est pas dans le brin. Et le pied de biche, arme lourde 2. Un outil en coubrant qui permet cependant de bien faire les choses. Ouais, c'est... Bon, je ne sais pas... Je ne suis pas fan quand même de cette disposition. Je vais... De cette répartition, pardon. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'elle n'a pas vraiment d'arme. Parce que je ne vais pas tellement lancer de sort avec elle. Je vais faire un ajustement tout de suite, en direct. Le pied de biche, ça va aller chez Trish. Et donc lui, il va garder mon tracoussé. On va... On va lui mettre... Ah, mais si elle garde... Elle va garder les 4. Ok. Elle garde les 4 objets. Et Toby en aura que 2. C'est pas... C'est pas gênant. Je préfère quand même qu'elle ait une arme. Parce que je ne le sens pas. On ajoute à cela un indice chacun. Et nous sommes prêts à partir. Hop. Hop. La cheminée exhale une vapeur sifflante. Et le métal craque tandis que le train de 10h50 pour Arkham quitte pesamment la gare. À mesure que le jour décline, les ombres s'allongent sur le convoi qui serpente à travers la campagne de Nouvelle-Angleterre. L'investigation que vous venez d'achever vous a quelque peu secoué. Mais votre consoeur investigatrice, Harriet, est quant à elle particulièrement accrant. Bien que la voiture-restaurant soit presque vide, elle ne cesse de regarder par-dessus son épaule lorsque vous vous installez pour dîner. Brandissant son journal intime, Harriet commence à exposer une curieuse théorie du complot. Elle affirme qu'une force impalpable approche et que cette chose, quelle qu'elle soit, est liée à vous, mais aussi à plusieurs autres passagers de ce train en particulier. Vous vous penchez vers votre amie pour la réconforter, et vous lui demandez ce qui se passe exactement. Mais au même instant, toutes les lampes du train s'éteignent. Lorsque la lumière revient, Harriet a disparu. Ok, curieux. Gardez les yeux fixés sur la chaise où Harriet était assise il y a quelques instants de l'autre côté de la nappe blanche. Autour de vous, la voiture est presque vide, et ses portes grandes ouvertes. Où Harriet a-t-elle bien pu passer ? Question. Alors vous vous levez de table et balayez les alentours des yeux à la recherche d'Harriet. Harriet est du genre à faire des farces idiotes, mais elle semblait tout à fait sérieuse avant sa disparition. Ses affaires reposent toujours sur le dossier de sa chaise. Un homme émacié, coiffé d'une toque de chef, sort la tête par le passe-plat de la cuisine afin de savoir d'où vient ce vacarme. C'est Jacques Charon, le cuisinier, c'est un mec génial ça je le sens. Autour de lui, les vestiges du dîner emplissent la petite cuisine du train. Vous apercevez un fourneau éteint dans le coin de la pièce. Un chariot de service est abandonné contre le mur. Parmi la vaisselle salle qu'il contient, votre oeil repère un journal enroulé. Tout en observant les alentours dans l'espoir d'apercevoir Harriet, vous ramassez son journal intime sur la table. On l'a déjà, un investigateur gagne un objet vieux journal, n'importe quel investigateur pour consulter l'épreuve réunie sur les passagers. D'accord, le vieux journal. Vous voyez le journal d'Harriet, elle a pris des notes détaillées sur vous et sur presque tous les passagers de ce train. Mais trois entrées incomplètes se distinguent des autres. L'une concerne Jacques Charon, le second parle d'Evelyn Bishop et la dernière mentionne Margaret Glenn. Peut-être vaut-il mieux vous pencher sur la question ? De part et d'autres de la voiture-restaurant, des portes donnent sur les wagons à tenant du train, que nous pourrons explorer. Et c'est à nous. Alors c'est Trish qui hérite du vieux journal, celui du PS5 Objet Tommy, il n'en a que deux, mais c'est pas très très grave. Dans le vieux journal, pour l'instant, non c'est pas là, le vieux journal, il n'y a pas grand chose à en dire. Peut-être si, ouvrant le journal d'Harriet, vous consultez immédiatement l'entrée qui vous concerne. Rami semble inquiète à l'idée que votre toute dernière investigation occulte a attiré l'attention d'une entité bien plus malveillante. En dehors de ces préoccupations, ces notes ne vous apprennent à rien que vous ne sachiez déjà. Ce sont les entrées sur les autres passagers qui vous intéressent vraiment. Alors on peut, voilà, mais pour l'instant il n'y a rien, quoi que, si. Jacques Charon, mais il met de quoi ? Il y a encore une Yuka, ouais non c'est ça. C'est comme souvent dans ces scénarios là, il n'y a rien en fait. Au début c'est à nous d'aller nous faire notre propre histoire. Donc allons-y, nous avons le wagon. Nous avons deux personnages. Et nous allons... Alors on ne peut pas passer là, il y a des pointillés, de toute façon c'est une seule case. Bon, je pense que la plupart des indices sont des indices un peu à la con, qui ne vont pas servir à grand chose. Peut-être que... Aller tout de suite ouvrir les... Il y avait un truc, il y avait un article de journal ici. On pourrait potentiellement faire une case espionnée et venir ici. Puis l'autre pourrait faire, pourrait tout de suite aller là-bas, puis tant pis pour ça. On fait les deux, on prend le temps. Peut-être qu'avant c'est groupé c'est une bonne idée, maintenant les deux savent se défendre. Donc c'est peut-être pas non plus hyper... En fait je pense que se diviser en deux c'est bien. Tiens, et copain. Regarde, va surveiller un petit peu par là. Moi je vais aller voir par là. On va faire ça. Ok. Par contre, commence par aller ouvrir tout de suite une porte et puis... On va commencer par... Regarde, je te montre l'exemple, je te montre l'exemple. Hop, une case. Il y en reste une. Dans son action de déplacement, il y en reste une case. Et on va fouiller le petit truc à fouiller. Ça me paraît pas mal. Je pense que la cuisine c'est pas utile, mais le journal peut-être à la rigueur. Vous feuilletez les pages. Un article annonce qu'une archéologue réputée dévoilera sa dernière découverte à l'université Miskatonique vers la fin du mois. Un gros titre promet qu'un sinistre complot sera mis au jour la semaine prochaine par la célèbre journaliste d'investigation Evelyne Bishop. Voilà, on prend un indice. Un grand classique dans le jeu. C'est des petits... C'est des choses qu'on fouille pour se mettre bien. Et puis... Ça ne fait pas tellement avancer le jeu au final. C'est juste pour se donner un indice. C'est du contenu. C'est un peu du pain à manger pour le joueur qui est content de lire des trucs. Donc, il me reste une case. On va venir ici dans la cuisine. Et on a déjà fait nos deux actions parce que c'était... On a fouillé entre-temps. Donc, elle s'est faite. En ce qui concerne Tommy, je ne sais même pas si je vais regarder ça en fait. Non, je vais faire... Donc, il me reste une case pour cette action de déplacement. Et on va tout de suite aller ouvrir la porte à gauche. On laisse l'indice sur le côté. Cette porte ramène à l'espace de rangement du train. Allons explorer. Jetez un coup d'œil à la section arrière du convoi. Il s'agit d'un wagon de frette servant à stocker les bagages et d'autres marchandises. Il vous semble distinguer une silhouette debout dans l'obscurité de la voiture. Pensant que ce pourrait être Harriet, vous criez son nom. Mais l'individu disparaît aussitôt. D'accord. Un coin du wagon est dédié au stockage des réserves de nourriture et d'autres et autres ingrédients. Sur une étagère, un coffret ornementé attire votre attention. La plupart des valises appartenant aux autres passagers sont empilées pêle-mêle non loin de vous. Et il y a quelque chose là-bas. Contre un mur, une échelle permet d'accéder au toit. Grimper à cette échelle vous permettrait sans doute de rejoindre d'autres zones du train par le toit et d'en redescendre par la même voie. D'ailleurs, vous vous rappelez avoir vu une échelle identique dans le wagon à ce tour. Intéressant. Et notre porte à l'extrémité du wagon donne sur la cambuse. On a le droit de prendre une case. Nous allons la prendre comme d'habitude. Hop. Voilà. Donc ça, c'est fait. Il me restait une case, pardon. Ça, c'était l'ouverture de porte. Bon, il y a des choses là. On va prendre notre case. C'est dommage de ne pas dépenser des cases qu'on a. On y va. Et c'est déjà la phase de mythe. Déjà. Ils vont nous dire, tout va bien. Vous sentez nausée. Serait-ce une réaction allergique à un plat que vous avez mangé au dîner ? Ah, nous. Il y a des choses à faire là. Bon, passer du toit sur son toit pour l'instant, je pense que c'est pas encore... C'est pas urgent. On va peut-être commencer par interroger le garçon là-bas. Il y a peut-être des choses à dire. Le fameux Jacques Charon. Il y a un homme émâcié et blême arpente la petite cuisine et prépare le repas en sifflotant tout bas. Ses yeux ne cessent d'aller et venir entre ses fourneaux et vous. Et il caresse de temps en temps sa barbe pointue. Alors, on peut demander ce qu'il faut par de bon. On peut lui demander s'il a vu notre ami Ariette. On va faire ça. Il a vu notre ami Ariette. La jeune femme avec laquelle vous voyagez ? J'ai vu quelqu'un passer en courant devant le passe-plat pendant la coupure, mais cette personne était trop grande pour être votre amie. Ok. Un à 10 pour nous. Et... Qu'est-ce qu'on prépare de bon ? Honnêtement, on s'en fout. On va fouiller ce point-là. Porte crasseuse du fourneau est coincée, mais elle ne contient sans doute que du charbon intact. On entreprend d'ouvrir la porte en fer du fourneau. Ça demande un test de force. La test de force est pour nous. Allez. Nous avons 4. On fait 2 succès. On a le droit de... En plus, d'en faire un autre succès. J'ai le droit de faire jusqu'à 2 loups pour une action de fouille. C'est une action de fouille. On est en plein dedans. 3. Le battant s'ouvre dans un grincement de métal rouillé. Aucune lueur n'est visible dans le noir à l'intérieur, mais lorsque vous tendez lentement la main vers la profondeur, un frisson vous remonte le long du bras. Vous avancez de plus en plus et... vos doigts se referment sur un morceau de charbon. On gagne l'objet unique combustible. Juste pour ça ? Mais à quoi ça va servir ? C'est ça justement l'énigme. Combustible. C'est la première fois que je tombe dessus. J'aime bien, c'est de l'objet unique, mais il y en a plusieurs. Du coup, il va falloir faire redémarrer la machine à un moment donné. Donc c'est ça. Voilà. Un équipement. Si ça brûle. Donc ça, c'est aussi Trish qui le prend. Et Trish a joué ses 2 actions. On défasse le pion fouillir. Et on a fini avec elle. Là, on va quand même fouiller ce qu'il y a ici. On va voir ce que ça donne. L'actomie. Un joli coffret ne semble pas à sa place au milieu d'une étagère pleine d'épices de cuisine. Se pourrait-il que Jacques cache ses ingrédients secrets là-dedans ? On va le savoir. Ah, la serrure est complexe. Le cuisinier ne souhaite à l'évidence pas que quelqu'un découvre ses secrets. On va essayer l'observation. Et on a la montre goussée. Montre goussée d'ailleurs. Pas montre à goussée. Une étape d'énigme supplémentaire. Alors, ce qu'on tente. Alors, allons-y. Observation, on a 4. Ça fera 5 coups. 5 coups. Et est-ce que 5 coups, on pourrait s'en sortir en 5 coups ? Voilà. Si on veut passer. Donc ça, ça bloque. Ça, ça bloque. Mais là, ça bloque aussi. Donc, il faut absolument dégager ça là. Mais pour dégager ça là, il faut dégager ça, qu'il ne peut pas bouger. Il faut forcément commencer par ça. Pour ensuite bouger ça. Et ça, ça prend 3 places. 1, 2, 3. Ça va me gêner quand même. Donc, il faut bouger ça. Et pour bouger ça, il faut bouger ça. Ouais, c'est un truc... C'est sans fin. On va faire une première étape, une deuxième. Une troisième. Une quatrième. Une cinquième. Donc là, déjà, j'ai utilisé une action. Et je vais rejouer. Ma deuxième action va aussi être consacrée à ça. Je vais la faire directement. 1, 2, 3. En 8 coups, je pense qu'il n'y avait pas plus rapide. Un clic-tie se fait entendre lorsque le dernier cran se met en place. Le coffret renferme des brochures sur le voyage interdimensionnel et les plans des cavernes obscures creusés sous le mont Vormitadre. Pourquoi, Marmito, aura-t-il besoin de passer d'un royaume à l'autre ? Pour les ingrédients, pardis. Nous avons une preuve compromettante quand même. Parce que c'est curieux tout ça. Une preuve compromettante. Toujours des preuves compromettantes dans ce jeu. Tommy qui joue bien son rôle de limier. Devenir. Et bien entendu, ça m'a coûté 2 actions. Donc je ne ferai plus rien ce tour-ci. Tommy Moldo est soudain victime de vertiges et de haut le cœur. Il devient sonné. Très bien. Sonné, c'est le classique. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser d'indice pour convertir des loupes en succès pour ce tour. Prochain tour. On va lui mettre la carte sonnée au-dessus. Et tout va bien. Je pense que ce sera tout pour cette phase de mythe. Ouais. Bon, sonné, j'ai qu'un indice de toute façon. C'est pas... Là, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à faire avec lui. On va quand même par acquis de conscience regarder vu qu'on a découvert quelque chose sur lui. Est-ce qu'on peut le cuisiner un petit peu, ce cuisinier ? On peut quand même lui préparer. Est-ce qu'on le fait ? Oh, il va pas... Si je fais un truc louche, il va pas dire je fais un truc louche. Arrêtez-moi. Bien sûr que non. Donc, on va aller là-bas. On va faire un. Il me reste une case pour cette action de mouvement. Et on va ouvrir. Voir ce qu'il y a à droite. Le wagon lit. On y va. Un étroit couloir s'étire d'un côté de cette voiture. Contre le mur, la place d'un contrôleur est laissée vacante. Très bien. Deux portes du couloir donnent sur les cabines dortoirs. Ok. Une porte ouvre sur la prochaine voiture du train. On a la droite d'entrée d'une case. Une case que nous allons prendre forcément. Par contre, il faut se mettre au point sur un truc. J'ai placé le wagon lit ici. En fait, on va lire. Comme ça ne va être qu'un train tout en longueur. Et qu'un point de vue caméra, filmé, etc. Ce n'est pas forcément pratique. On va considérer que c'est comme si on lisait à la manière occidentale. On lit de gauche à droite. Et on passe une ligne à chaque fois. C'est-à-dire que là, j'arrive ici. Je franchis la case gratuitement. Je me retrouve ici. Je suis ici. Il me reste une case potentiellement. Mais je ne pourrais pas, par contre, je ne peux plus ouvrir. Je n'ai plus rien. Je ne vais rien faire d'autre. Tant pis. Je vais rester là et je verrai ce que je peux fouiller plus tard. On verra bien. Côté Tommy, je pense que je vais simplement ouvrir aussi. On va continuer à explorer. Le bâton s'ouvre sur la voiture de queue. C'est dans cette petite pièce au mur lambrisé en bois que vivent les membres d'équipage. Et ça se voit. J'en suis de vêtements et autres détritus. L'endroit est dans un désordre indescriptible. Un tas de charbon destiné au foyer de la locomotive s'est écroulé face aux secousses du train. On va pouvoir prendre un autre porceau de charbon, j'ai l'impression. En regardant entre les deux wagons, vous remarquez le vis d'attelage qui relie cette voiture au reste du train. Quelqu'un pourrait la retirer afin de séparer la corbuse du convoi principal. Les investigateurs peuvent traverser une porte sur laquelle est posé un pion fouille. Un investigateur ne peut retirer la vis d'attache que s'il occupe une case adjacente à la porte qui contient ce pion fouille. Ok. Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ? Bizarre, hein ? Au fond de la cabine, une porte donne sur la plateforme arrière du wagon. Et... Ah ! Vous sursautez lorsqu'un rayon de lune traverse la fenêtre et vient éclairer une silhouette colossale debout au centre de la pièce. Aussi immobile qu'une statue. Quelques instants plus tard, un nouveau ray de lumière tombe sur l'individu. qui s'est approché de vous plus vite que vous ne l'auriez cru possible. C'est un vagabond dimensionnel, là. Aïe, 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 aïe. Et on a une case gratos. Bon, on va lui mettre sur la gueule, là, ce vagabond tridimensionnel, là. Pourquoi pas. Voyons voir déjà ce que ça donne pour le papier. C'est à 6 points de vie. Ok. Très bien. Je vais laisser ça ici parce que de toute façon, nous, on y va. On fait notre case gratuite. Bon, pareil, j'ai pris le même procédé. Donc on repasse, on prend un rang au-dessus. S'il y a plus de wagons que ça, je déroule les autrement. Mais là, pour l'instant, on s'y retrouve. Le vagabond dimensionnel qui est ici. Donc ça ressemble à peu près à ça en termes de figurines. C'est pas la peinture dont je suis le plus fier, mais ça fait le job. Un truc un peu bizarre. Ça ressemble à cette chose. Et on va... On a ouvert. On va le taper. Simplement. On va toujours sonner, mais ça, c'est un détail. C'est comme ça. Allons-y. Attaquons avec Becky, une arme à feu. On tient notre arme à deux mains. On la sert bien en prison du recul, là. La thèse d'agilité, il en faut deux. En cas de succès, dégâts de l'arme. En cas d'échec, il n'y a pas l'air d'avoir de mauvaises choses. Allons-y. Thèse d'agilité, nous avons quatre. Il faudrait deux succès. Je ne peux rien transformer. Il faudrait deux succès. Je fais deux succès. Parfait. On lui met les quatre dégâts. Mais ça ne suffira pas à le finir, par contre. Et non. Revenons sur le jeu. Donc, j'ai fini mon tour avec Toby. Et comme j'ai fini mon tour, je ne suis plus sonné. À la fin de notre tour, on défasse la carte. Très bien. Avec Trish, on va... Mais on ne va rien faire parce qu'on a déjà joué avec Trish. Eh oui. C'est le tour de la phase du mythe. On va passer au temps qu'à la phase du mythe. Les lampes s'éteignent dans le wagon restaurant et un fracas d'ustensiles retentissent en cuisine. Suivi d'un teintement d'un couvercle posé sur une marmite. Lorsque la lumière revient, le cuisinier Jacques Charron a disparu. Il s'est volatilisé comme Ariette. Et vous n'avez rien pu faire. Chaque investigateur subit une horreur face cachée. Et on défasse, bien sûr, le copain. La cuisine est en état encore plus chaotique qu'avant. Avec ses poêles et ses casserole répandues sur le sol, et ses plats inachevés qui jonchent le comptoir. Peut-être se fouille, dissimule-t-il un indice sur la disparition du barbiton ? Peut-être. Et le vagabond dimensionnel se déplace jusqu'à deux cases. Bon, il est déjà en contact, donc il va attaquer. Il attaque. Il se rue droit sur nous. Et les remuques de décomposition qui amènent de lui vous submergent. On subit trois dégâts, la volonté annule. Dégâts face cachée. D'accord. Trois dégâts, volonté annule. Avec Tommy, on a trois de volonté. C'est-à-dire qu'on va simplement prendre trois dégâts par beaucoup de dégâts. On en prend deux quand même. On en prend deux. Alors, pour cette quête, habituellement, vous savez, j'utilisais des pions, points de vie, des choses comme ça. Mais comme j'ai que deux persos, je me suis dit, allez, on va faire l'effort cette fois-ci. Tiens, je lui donne d'ailleurs sa santé mentale en moins et à elle aussi. L'événement qu'il y a eu avec le cuistot. Et voilà, donc on va la jouer comme ça. Il a subi l'inhorreur. De toute façon, je vais dézoomer petit à petit quand même. On verra un petit peu mieux le matos. Par contre, là, lui, il a disparu. Lui, il n'est plus là. La place, on va mettre ce qu'il faut. Hop. Et il y a le test d'horreur. Avec le vagabond dimensionnel. En résoudant un test d'horreur, oui, avec Tommy. Il est submergé de vision d'une dimension dans laquelle vos proches sont dépourvus d'âme et d'esprit. Deux horreurs, l'influence annule. On a quand même quatre avec Tommy. Si vous subissez au moins une horreur, devenez sonné. Très bien. Deux horreurs, l'influence annule. Nous avons quatre en influence. Et ça va, ça se passe plutôt bien sur le jet de dé. Donc, on encaisse. Alors, il y a un truc qui est déjà sûr. C'est qu'on va taper le vagabond. C'est parti pour taper le vagabond. Bon, on lui remet un coup de béquille. Attaque avec une arme à feu. On vise soigneusement. On tire une balle. Observation 2. En cas de succès. Dégâts égaux, dégâts de l'âme. Plus le résultat. En cas d'échec. On n'ose pas imaginer ce qui va se passer. Nous ne devons pas échouer. C'est pas possible. Bon, il faut deux. Allez. Alors, on fait un succès. Et je vais cramer une loupe. Ah, je peux relancer un deck béquille. Je vais quand même relancer un deck béquille. On ne sait jamais. Bon, ça ne m'aide pas plus. Donc, je vais cramer l'unique loupe que j'ai avec lui. Pour passer à un succès. Et ça suffira. Voilà, comme ça, exite le petit monstre. Il ne s'empêtera pas. Pas plus. Ce qui fait qu'en deuxième action, je vais aller fouiller ce point là. Un tas de charbon. Vous en récupérez une brasée qui vous couvre aussitôt de suite. Combustible, encore une fois. Tommy, c'est fait. Ce qui concerne ce petit poids à enquêter, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est du temps perdu. Je vais le faire quand même par acquis de conscience. Donc, un, deux. Et deuxième action, on va fouiller ça. Espérant que ce ne soit pas quelque chose de bidon. Charbon a disparu et en jugé par les ustensiles de cuisson disséminés à travers la pièce, il semble que la cuisine ait été le théâtre d'une vie coureuse. Thèse d'observation. Nous avons... Cinq. Nous sommes forts en observation et en plus, j'ai la possibilité de craver des loupes. En succès. Et je ne fais pas grand chose. On va en transformer un, bien sûr. Ça fait quand même du deux. Parce que ça suffira. Respectant la batterie de cuisine et les plaies inachevées, votre intention est attirée par un récipient plein d'une étrange matière viscose et grisâtre rangée avec les épices et autres ingrédients déshydratés. Le marmiton ajoutait-il cela dans la nourriture ? On prend un indice. Et c'est tout. Mouais, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment utile cette histoire. Ok, il était louche, bon bah, et donc, à part ça, à part ça, je ne vois pas trop l'intérêt. On a fini le tour. Le mythe. Votre main commence à brûler. Celui qui a plus d'objets. D'accord, bon, on sait que ça sera triche. L'objet que vous tenez commence à l'huire sous l'effet de la chaleur et vous lâchez instinctivement. Vous occupez de votre main qui est maintenant couverte d'une brûlure très douloureuse. Subissez un dégât face cachée et lâchez un objet au hasard. Ok. Un dégât face cachée, ben voilà, un dégât face cachée. Donc on est à un point de vue en moins, il nous reste 7. Et un objet au hasard. Alors ce qu'on va faire, c'est que j'ai tout ça, en fait. Alors c'est chiant, en gros, je vais perdre une action à ramasser. J'en ai 6, je vais lancer un dégât face et puis ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Être l'eau bénite. L'eau bénite dans la cuisine. Maintenant, on s'en fout, on ne va pas perdre une action pour aller prendre l'eau bénite. Tant pis. Ah non, c'est vraiment, on s'en fout. On s'en fout carrément. Allez, on retourne par là. 1, 2, et deuxième action, on va tenter la chambre. Lits 1. Ah, je vois la porte de la pièce exiguë et tomber sur une jeune femme déterminée qui brandit les poings comme si elle s'apprêta à frapper. En vous voyant, elle baisse sortement les mains. Mais vous n'êtes pas Arnold ? Elle s'interrompt un court instant. Et bien tant mieux, vous pourrez peut-être m'aider à résoudre mon problème. Ok. Alors c'est Evelyne Bishop, l'une des personnes citées dans le journal de Riette. Ça c'est intéressant. On peut faire une case, et bien on va pas hésiter à rentrer d'une case. Je vais trouver Evelyne par contre. La voilà. On l'interrogera au prochain tour. Pendant que Tommy, lui, il va passer, il va partir par là, il va voir ce qu'il y a ici. Il va ouvrir, il n'y a pas de raison. On va faire un tour de l'autre côté. Le bâton s'ouvre sur la plateforme venteuse à l'arrière du convoi. Au loin, une énergie mystique tourbillonne dans le ciel et ravive vos souvenirs. Vous avez déjà assisté à des manifestations comme celle-ci ? Gagnez un indice. Du coin de l'œil, vous apercevez un outil qui ne paraît pas sa place sur le pont métallique. C'est un Makua 8, le Vétuste. C'est des objets qu'on trouve dans les missions... Les missions... Le Sentier du Serpent. C'est ça, je cherchais le nom depuis tout à l'heure. Donc c'est... Qu'est-ce que ça fait là, ça ? On ne sait pas trop. Clairement, on ne sait pas. Il y a un petit effet avec ce truc, je ne me souviens plus. Regardez, on observe un peu le Makua 8, le Vétuste. Non, c'est une arme tranchante. Il y a bien longtemps, cette arme faisait la différence entre la vie et la mort. Aujourd'hui, on retrouve sa raison d'être. Arme tranchante 4 quand même, hein. Ce n'est pas une petite arme de merde. Bon, il a une arme de plus. Voilà. Cool. Je lui ai mis son indice. Et il peut entrer d'une case. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a rien, en fait, là. Il n'y a rien, quand on regarde l'application. Ça serait le fond du train, dans l'autre sens ? Ah, c'est l'arrière. Oui, pardonnez-moi, un cambuse. Je ne connaissais pas le terme cambuse, en réalité. Donc, ça veut peut-être dire arrière du train. Je le découvre. Je le devine, là. Je le déduis. Je pense que ça mérite un aménagement, ça. Ouais, j'ai organisé un petit peu mieux. La queue du train sera en haut. Et on progressera comme ça, comme prévu. Je ne vais pas prendre la case gratteuse. Je ne vois pas l'intérêt pour l'instant. Mais c'est vraiment bizarre. C'est suspect, hein, ce truc-là, qui permet de détacher la cambuse. Ça sent le truc. On va devoir fuir à un moment donné. Il va falloir partir par là. D'où aussi la zone explorée, qui ne mène à rien, mais qui ne mènera certainement à quelque chose plus tard. Je ne prends pas la case. Et je vais revenir. Je vais prendre deux cases ici. Même si venir là, pour arriver là, on va peut-être gagner du temps. Mais je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura un test à faire, un truc comme ça ? Parce que je suis déjà là. Une, deux. C'est presque comme si j'utilisais une action pour être là. On va se contenter de ça. Ça, ça me paraît pas mal. Donc j'ai déjà fait mes deux actions avec chacun. C'est pas très passionnant, hein, pour l'instant. Le sol se dérobe sous les pieds de triche qui se foutent la cheville. Comme ça, normal. Deux dégâts, face cachée, l'agilité annule. Puis elle retourne, face visible, deux dégâts. Ça, c'est jamais bon, ça. vu qu'on joue avec ces trucs-là. Agilité, nous avons quatre. On va cramer un indice, hein, pour... Voilà. Pour pas prendre un dégâts de plus. Par contre, on retourne, face visible, deux dégâts. J'en ai qu'un, donc on va retourner à une lésion mineure. Pas d'effet supplémentaire, on peut retourner cette carte. Tout va bien avec elle. Et c'est tout. Donc c'était... Pas forcément menaçant, c'est histoire. Bon, euh... Est-ce que je fouille quand même là ou pas ? Vu que j'y suis. Allez, j'y suis, on va fouiller. Que voulez-vous faire d'autre, hein, par ça ? On joue les voleurs. Vous fouillez plusieurs sacs et mettez la main sur un trésor. De toute manière, personne ne devra avoir besoin de ça. C'est un air de bœuf. Et c'est tout. Non, vraiment, il y a... C'est juste pour prendre un item pour s'équiper et ne pas l'utiliser plus tard. Parce que je pense pas qu'on l'utilisera. Ouais, c'est... C'est quand même une arme lourde, hein. C'est considéré comme une arme lourde. Alors que quand on regarde l'illustration, c'est vrai qu'il y a assez marrant, c'est que c'est pas vraiment une arme lourde quand on regarde l'illustration. C'est juste... Voilà. Un truc qu'on tient comme ça dans la main. C'est pas très grand. Deux dégâts pour une arme lourde. Ça, ça vient. J'ai Tommy. Alors j'étais déjà là, donc il me reste deux cases. On va venir ici. On va progresser vers l'avant du train. Ce qu'on va faire avec Trish, on va parlementer avec Evelyne. Elle est vêtue d'habits à la mode, mais non moins confortable. Elle fait nerveusement, elle se sent pas dans l'espace exigu en tapotant un stylo contre sa pomme. On sait qu'elle va disparaître bientôt. On va lui demander... Qui est Arnold ? Je me souviens même plus d'Arnold. Peut-être parce qu'il est en train d'écrire quelque chose sur Arnold. Alors quel problème selon vous ? Ah, comment être sûr que je peux vous faire confiance ? Bonne question. Test d'influence. Et nous n'avons que trois en influence. Qui ne nous empêchent pas de faire un succès et on va cramer carrément deux loupes. Tiens. On va regagner plein des loupes, c'est pas grave. Je dis ça, j'en sais rien. On va certainement regagner un là. On a fait un beau jet de dés. Un beau score. Un beau jet de dés, mais pas évident, mais beau score surtout. Evelyne continue de déambuler. Le problème, c'est qu'au lieu de m'accorder un entretien exclusif, Arnold Gilbert m'a délesté de mon calepin et l'a mis sous clé dans sa chambre avant de me menacer. Toutes mes notes sont dedans, de même que les preuves que j'ai réussi à collecter ces derniers mois. Mais oui, Arnold, c'est quand on est rentré, elle a dit Ah non, c'est pas Arnold, ça va. J'ai sous-doyé un steward qui affirmait pouvoir m'y faire entrer en cachant une clé sous une table du wagon-restaurant. J'aimerais bien la récupérer moi-même, mais j'ai peur de ce qui pourrait arriver si Arnold me voit. Voyez-vous la gentillesse d'aller la chercher pour moi ? Oh. Ok. Donc il y a un pion qui apparaît ici, exactement là où on est avec Toby. Mais Tommy a joué son tour, donc ce sera pour le prochain tour. On va... On va quand même demander qui Arnold. Allez. Arnold Gilbert. Attends, notre action va poursuivre. Ce n'est que l'homme d'affaires le plus influent de la côte Est. Il m'a invité à prendre ce train afin d'obtenir une interview exclusive, mais je commence à me dire que ce n'était qu'un subterfuge. Ça sentait le truc pas hyper instructif, mais... J'ai plus rien à faire avec elle. Ce qui signifie la phase de mythe. La langue de Tommy enfle et devient bientôt trop grosse pour sa bouche. C'est le fameux Blesket. Il faut la clamper pour que le gonflement cesse et qu'elle commence à retrouver sa taille normale. Tommy subit un dégât, face cachée, deux horreurs, mais la force plus 1 annule. Force plus 1 égale 5D. Allez, un max là. On fait 3 succès. Parfait. Parce qu'on a 3 points évités. 1 dégât et 2 horreurs. Donc c'est bon. On esquive tout. Bon, c'est petit G comme ça pour faire semblant qu'il nous arrive des choses, mais c'est de la babiole. C'est de la babiole. C'est de la babiole. On va commencer par Tommy quand même parce qu'il y a cette intrigue-là. Donc Tommy, on ne sait pas par quelle force, mais il... quel pouvoir. Il sait que finalement il y a un truc là. Il cherchait. Il le sent. C'est comme un apprenti limier. Un apprenti fin limier. il sait ce qu'il faut regarder. Bien sûr. D'après Evelyne, Stuart a caché une clé sous cette table à son attention. Allons-y. On va passer la main sous la table en cas du passe-partout dissimulé. Il y a un test d'observation à faire. Nous avons 4. Et nous faisons un magnifique rien du tout. Ça arrive des fois. donc à base 0. C'était à table jusqu'à son pied en regardant si rien n'en serait tombé mais c'est inutile. Deuxième action. On fouille encore parce qu'on ne peut pas rester sur un jet aussi dégueulasse. J'ai le droit à une relance avec lui mais le jet était tellement nul que il ne faut pas en quoi une relance m'aurait sauvé. On y retourne et c'est nettement mieux d'un coup. C'est 3 succès. Je ne vais pas utiliser ma relance maintenant. On ne sait jamais si pour la phase de mythes il y a un truc Pourquoi je parle de relance maintenant c'est béquille il faut que je fais un épique quand même une fois par round non on est toujours dans le round donc on va garder 3 1,2,3 ça devrait suffire. Une petite clé et disséminer et glisser au fond d'un interstice pratiqué dans le cadre de la table loin des yeux indiscrets. On gagne la clé en laiton. Ça aurait pu être aussi une clé en lituanien mais apparemment c'est une clé en laiton là. On n'a pas non c'est comme ça. Clé en laiton donc la clé en laiton on connait la chanson avec ce jeu ça ne donne pas un pouvoir c'est juste que ça permet d'ouvrir une porte un peu plus tard on cherche une clé. Voilà la clé. Clé chez Tommy il a fini son tour. Hop Et elle maintenant qu'on a la clé on va quand même regarder vu qu'on a la clé est-ce qu'elle va nous donner une possibilité supplémentaire de parlementer ? Non non pas du tout. On va continuer à aller chercher on va faire une case et on va fouiller celle-là tant qu'on y est on va attendre que le copain arrive et on verra ce qu'on peut faire. Il nous reste une case de déplacement la porte de la chambre est verrouillée vous ne pouvez explorer que si vous détenez l'objet unique clé en laiton ce n'est pas le cas la clé en laiton c'est Tommy qui l'a donc on va plutôt explorer l'autre. Le wagon salon derrière oh élégant la porte s'ouvre sur les fauteilles confortables et l'ambiance tamisée d'une voiture salon le long du mur opposé un bar permet de s'asseoir pour siroter un verre d'eau pétillante ou de jus de fouille ok assise au comptoir une femme débraillée prend ragement des notes en s'interrompant de temps en temps pour se parler elle-même elle n'a pas l'air consciente d'être totalement seule dans le wagon pourtant le bar lui-même est désert c'est Margaret Glenn célèbre archéologue et l'une des personnes citées dans le journal d'Ariette derrière le bar une échelle permet de monter sur le toit du wagon ok une porte pourvue d'une vitre de séparation pour le préposé au billet permet d'accéder au train un ticket valide est sans doute nécessaire pour aller plus loin d'ailleurs où est passé le vôtre la case gratuite on va la prendre et il nous reste une case donc on va venir ici et nous avons fini le tour ça va vite avec deux persos et je crois avoir une créature d'ombre avancée vers elle test de volonté de deux on va regarder pas grand chose de volonté j'ai juste trois je fais un succès j'ai pas de possibilité de relancer quoi que ce soit donc c'est un échec j'en ai bien peur elle panique et s'enfuit en hurlant pour s'échapper pour échapper au prédateur elle subit deux horreurs et s'éloigne de deux cases depuis le wagon restaurant non de deux cases depuis le wagon restaurant le wagon restaurant 1 il est ici je peux m'enfuir mais je peux pas explorer c'est bizarre donc elle ne fuit pas bon pour moi elle ne fuit pas je ne veux pas l'intérêt je pense qu'en termes de règles elle ne peut pas donc je ne vais simplement pas la faire se déplacer par contre des deux horreurs on les prend quand même c'est pas des horreurs face cachée donc c'est des horreurs comme ça ça sera un choc brutal on relâche deux objets au hasard ok et une détermination de fer de venir concentrer ah c'est cool ça choc brutal mais on devient concentré bon je suis déjà plus qu'à trois horreurs sur sur six ça va vite à chaque fois deux objets au hasard d'accord alors j'ai ça et c'est cinq là bon le six je relance j'ai plus que cinq objets donc cinq ça sera le vieux journal ouais et un deux trois quatre cinq six je relance un ça sera le combustible mais comme il y a le vieux journal et que je pense qu'on en a besoin pour une question de quête je vais être obligé de rester et de ramasser l'objet le prochain tour par contre concentré c'est plutôt bien concentré c'est un état qui permet de défausser enfin qui permet de de jouer toutes les loupes en succès lorsqu'on on résout un test et quand on dépense l'état c'est pas un état permanent bien sûr c'est un état qui une fois une fois joué ne sert plus très bien et je crois que c'est la fin de la phase de mythes non c'est pas la fin de la phase de mythes perdez l'équilibre lorsque le train freine dans un grincement strident en regardant par la fenêtre vous constatez qu'il vient d'entrer dans une gare et vous ne vous souvenez pas d'avoir vu la moindre station sur ce trajet chaque investigateur se dépasse d'une case vers un wagon salon et on place un plur exploration comme indiqué un comme ça d'accord donc là en fait et on va tous d'une case vers un wagon salon donc Tommy il est juste là où il y a ce nouveau spot et wagon salon on y est donc on ne bouge pas non plus avec le triche le train s'étant arrêté détaché à Cambuse ne servirait pas grand chose d'accord ouais donc on nous dit ça on le retire alors pourquoi il y avait ça là simplement parce qu'il y avait un monstre ah oui simplement mais ça nous aurait empêché d'avoir le morceau de charbon qui sera utile ou pas on n'en sait rien oui c'était simplement un moyen de se débarrasser du monstre arrêter ce petit truc là s'il vient bien là à chaque fois parce qu'on ne sait pas si le scénario à chaque fois le place ce monstre aussi le place là ça vaut rien c'est un jeu filou je commencerai bien par ici parce que c'est quand même le truc le plus intriguant et autant commencer par un truc qui pourrait engendrer quelque chose de néfaste derrière une porte sur le flanc du wagon permet de sortir devant un guichet bâti sur le quai où le train vient de s'arrêter donc on va regarder je pensais qu'on allait faire tout le scénario dans un train et c'est pas le cas je me souvenais pas qu'il y avait des tuiles de ce truc là la portière de métal s'ouvre latéralement lorsque vous déclenchez le levier dévoilant une vieille station d'achat de billets à l'extérieur du train et ben c'est la tuile station d'accord les boiseries affaissées de la station paraissent vermoulu et dégoûtent d'une matière visqueuse rance lorsque vous plissez les yeux pour mieux distinguer les détails le cycle lignote comme s'il n'existait qu'à moitié dans cette dimension maintenant que vous y faites attention le ciel vous semble étrange d'eux aussi un objet posé sur le sol de la plateforme ne disparaît pas ponctuellement comme comme le reste du décor et vos yeux se rivent dessus c'est une bague porte de bonheur celle-là on n'a pas encore vue oh c'est fort je vous montre ça une fois par an vous avez le droit de relancer tout vos dés par contre c'est tout vos dés on n'a pas le choix c'est forcément tout vos dés ok et hop la vitre de séparation d'un guichet donne sur la plateforme apercevant à travers la fenêtre un corps émacié qui étreint un énorme livre fait à bout en arrière 1 1 deux portes conduisent à l'intérieur de la station une sur la plateforme et l'autre contre la paroi du guichet on a le droit de faire une case c'est curieux ça cet endroit allez la petite case gratuite hop on vient là et forcément qu'est-ce qu'on fait en sortant on observe ce qu'elle a donc c'est c'est l'évidence de l'évidence c'est on vient ici on peut gratuitement regarder ce qui se passe on regarde ah on lève les yeux au ciel c'est différent une énergie surnaturelle brille dans la voûte céleste au dessus de la station droit devant un ciel nocturne plus courant pour la nouvelle Angleterre se plombe les rails mais à l'arrière du train le paysage est transformé en une grotte cyclopéenne quelle qu'elle soit cette horreur semble avancer à toute vitesse sur les rails pour attraper le convoi vous devez absolument rangement la locomotive et faire démarrer le train un indice qui monte ce total à 2 à ce bon vieux Tommy mouais ça on vire on doit absolument faire démarrer le train donc ça j'ai fait une action pour l'instant visiblement le gars c'est il y a un truc là-bas c'est intéressant d'aller voir c'est du temps perdu ça fait perdre beaucoup de temps et la backport bonheur ça a l'air super fort carrément si on fait un jet de merde on utilise ça on relance quoi ah vous savez quoi je vais faire 1, 2 enfin 1 je la ramasse et 2 je reviens ça a l'air trop fort ça a l'air carrément trop fort oui je pense ça a donc déjà une action pour ramasser ça pas le choix et attendez avant de ramasser on va d'abord parlementer avec elle pareil pareil je pense qu'elle va je pense pas que ça serve à grand chose c'est toujours pareil c'est en discute on gagne un indice mais bon elle est penchée sur un artefact elle écrit rageusement sur un carnet dessine de curieux sabots extraterrestres ses vêtements négligés flottent autour d'elle comme si il était trop grand c'est comme si c'était trop grand de plusieurs tailles cette femme semble avoir 10 ans de plus que la célèbre archéologue dont vous avez entendu parler et vous demandez ce qui a bien plus fait flétrir ses traits aussi prématurément on va demander sur quel sujet porter recherche oh un test de savoir oh ça c'est bon ça oh oh qu'est-ce que c'est bon avec mon savoir de 2 on fait 2 succès pas besoin d'avoir savoir 5 ça sert à rien on fait 2 oh vous avez l'expérience du terrain pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt montre l'art de pacte j'ai découvert cette étrange sculpture obsidienne au cours de ma dernière expédition on dit artefact d'ailleurs je dis artefact je pense qu'elle date du paléolithique mais je n'avais encore rien vu jamais rien vu de tel elle soulève la statuette et commence à vous montrer des détails ce faisant vous remarquez qu'une mèche de ses cheveux vire au gris et que ses cernes s'assombrissent on prend un indice on est à ça va 3 indices le vieux journal a été mis à jour très bien et bon en fait comme d'hab personne n'est blanc ils sont tous un peu mêlés à ça on va prendre le vieux journal parce que c'est vrai qu'on a mis à jour notre vieux journal et qu'on a pu on va réussir à le mettre à jour à distance c'est quand même fort c'est vraiment très très fort Trish très très forte on a joué les deux actions bah oui et s'ensuit la phase de mythe la phase de mythe avec la grosse main votre investigation n'a que trop durée vos forces décline chaque investigateur retourne face visible deux dégâts ah on a déjà la pression comme ça d'accord alors Tommy une lésion mineure il a que deux lésions mineures donc ça va et je me suis un putriche elle avait une lésion mineure aussi bah oui c'est ça il y a la phase de lésion mineure tout va bien très bien pas de soucis c'est à dire qu'il faut se dépêcher maintenant on va à rush mais c'est chiant parce que vous voyez j'ai très envie d'aller voir ce qu'il y a là mais ça va me prendre encore beaucoup de temps je dois ouvrir venir ici et rien faire d'autre et le tour d'après je vais devoir ouvrir lui parler et dans trois tours je dois refaire un deux un deux je vais d'abord explorer ici avec elle pour voir si on est loin de la locomotive etc porte vers l'espace des passagers pourvu d'une vie de séparation on l'avait déjà vu ah bah non à votre grande surprise la fenêtre s'ouvre et deux yeux perçants vous dévisage tiquet s'il vous plaît tiquet s'il vous plaît c'est probablement pas le guicheté habituel vous n'avez pas de billet bon en fait il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix c'est lui qui va commencer il va faire hop on va ouvrir là-bas parce que c'est là-bas que ça va se régler l'intérieur de la station est tout aussi étrange et éphémère que la plateforme les statues abominables décorent les murs et les lattes du plancher se rejoignent pour former des motifs inimaginables un présentoir d'apparence normal se dresse dans le coin de la pièce mais les journaux qu'il contient traite d'événements dont vous n'avez jamais entendu parler ouais on est en train de prendre un train vers le monde imaginaire ça va pas ça va de l'autre côté de la station les ouvriers semblent avoir abandonné leur travail et laisser traîner une boîte de charbon voilà casse gratuite c'est parti alors bien sûr on va faire du charbon pour faire démarrer le train je pense qu'ici ça sert à rien c'est une perte de temps je pense que le charbon par contre c'est intéressant et j'ai fait une action mais je dois me déplacer là-bas donc je viens ici et je ne fais rien d'autre ce qui est triste ça veut dire qu'avec Trish j'ai pas grand chose à faire vraiment pas grand chose donc soit je discute avec la fille mécénase soit et j'ai que ça à faire le pire le problème c'est que j'ai que ça à faire et en plus c'est lui qui a la clé en laiton là-bas il faut venir là après bon je vais terrible elle est à la basse on va discuter on va se déplacer vers la porte là-bas est-ce que tout va bien la femme vous regarde avec un air surpris comme si elle venait juste de prendre conscience de votre présence ici désolé mais je n'ai vraiment pas le temps de discuter balayez sa dent des yeux divers documents des articles publiés par l'université muscatonique Georges-le-Sol vous n'êtes pas sûr de tirer grand chose de Margaret mais peut-être que ces notes recèlent les indices sur ses recherches vous allez voir quand il y a un indice ah non les horaires décrites dans ces notes de recherche sont bien trop imagés pour que votre esprit le supporte un épais ouvrage intitulé chuchotement dans les ténèbres pourrait faire référence à un autre monde et là un document intitulé architecture yacht dépeint des bâtiments penchés et ordus selon des angles impossibles oulala c'est notre concert d'emplacement d'une grotte extraterrestre dans les entrailles du mont vormitra d'être ok on se retrouve avec plein de trucs à fouiller ouais ok pourquoi pas donc la mauvaise nouvelle c'est que je vais plus loin de là où il faut être avec elle elle est un peu décalée la bonne nouvelle c'est que j'ai plein de trucs à faire maintenant je m'ennuie un petit peu on va faire déjà une petite fouille ici c'est juste à côté on va regarder on va quand même fouiller même si notre esprit ne va pas le supporter cette recherche ne rend compte de rien de ce qui existe sur la terre telle que vous la comprenez pour découvrir de quel monde il s'agit vraiment rien de vous la description d'une vue d'ensemble ok ouais donc c'est une fois qu'on aura tout fouillé on aura certainement plus d'idées c'est la fin du tour le train est à nouveau plongé dans le noir et un bruit sourd résonne dans la chambre d'Evelyne lorsque vous y entrez elle s'est volatilisée comme les autres on subit une horreur face cachée une horreur face cachée bon Trish on est déjà à 4 horreurs et le copain Tommy lui il y en a deux de chaque une distorsion de la réalité elle-même s'épanouit dans les airs à l'endroit où se tenait cette personne on dirait que l'atmosphère s'est déchirée pour ouvrir une trouée vers un royaume démoniaque où règne la douleur un pion faille un pion faille alors c'est la première fois que je vais jouer un pion faille comme ça c'est la première fois que je joue ça je vous avoue que je ne me souviens plus des règles c'est donc le moment d'introduire la règle du pion faille une faille est un marqueur particulier qui représente une faiblesse dans le tissu de la réalité après qu'un avacinateur sur une case contenant une faille affecte une action autre que celle de déplacement si une faille est ouverte sur sa case il devient perdu dans le temps et l'espace un nouvel état inclus dans cette extension chaque fois qu'un investigateur renonce à une action lorsqu'il se trouve sur une case contenant une faille il devient aussi perdu dans le temps et l'espace au prix d'une action un investigateur peut tenter de refermer une faille en effectuant un test de savoir on n'est pas bien parti pour chaque réussite obtenue il peut défausser une faille de sa case ou de la chaque case sur laquelle il entrera plus tard pendant ce run oui ça se gère comme le feu sauf que le feu c'est l'agilité les failles défaussées par cet effet n'entraînent pas un investigateur à devenir perdu dans le temps et l'espace bien sûr aucun pion faille ne peut être placé sur une case qui contient une faille et en ce qui concerne l'état perdu dans le temps et l'espace ils nous disent quoi retirez votre figurine investigateur du plateau vous ne pouvez pas effectuer d'autres actions autres que celles de cette carte et aucun effet du jeu ne vous affecte et l'action c'est de tenter de retrouver notre chemin en retour de la carte et il y a un effet que je ne vais pas vous dévoiler parce que je garde la surprise donc ça pour l'instant on met ça de côté si ça arrive on les sortira pour l'instant on n'y est pas le pion faille et c'est tout alors je ne sais pas si les failles se propagent ou pas parce qu'il va falloir essayer de faire quelque chose je suis quand même d'avis de me méfier et d'aller essayer de le fermer au plus vite je me méfie quand même on va commencer par Tommy parce qu'il est là-bas pour acheter des tickets donc on va ouvrir le petit il y a charbon aussi à prendre par contre on va d'abord ouvrir attendez il n'y a plus le pion il n'est plus là il n'est pas un pion tout à l'heure j'ai pas rêvé il ne m'a pas fait placer un pion comme ça ah non il a disparu quand j'ai ouvert là tous les coups donc il n'y en a plus d'accord ça me facilite attache ça me facilite attache quelque part on va faire un voir ce qu'il y a là-bas et puis refaire une case sur nos pas pour une case un cadavre décharné elle est bras serré autour d'un registre couvert d'inscriptions insolites l'interprétation de ce contenu nécessitera des connaissances ésotéiques vous êtes les au déchiffrage de cette langue inconnue appuyez pour tenter l'énigme en utilisant le savoir on n'a que deux heureusement on a la montre goussée ça va faire trois tentatives on ne pourra le faire qu'une fois sur cette partie j'ai deux indices derrière potentiellement on peut faire deux coups de plus allez on va faire jaune rouge blanc on va voir ce que c'est ça va donner on a un correct on va faire un bleu un vert il y a un autre vert tiens non ça rien je suis un autre vert allez on a un qui est donc pour rappel là c'est à la bonne place et là c'est pas à la bonne place bon ça veut dire qu'il y a ok on a un jaune un rouge ou un blanc qui est parfaitement au bon endroit et un qui est pas à la bonne place on va essayer d'isoler avec un bleu peut-être ok là il y en a un qui est parfaitement à la bonne place et bien ça veut dire que non ça veut pas forcément dire que c'est le rouge non ça veut pas forcément dire que c'est le rouge parce que ça aurait très bien pu être le blanc et le bleu qui était bon endroit et qui ne l'est plus je cramerais bien un indice quand même pour tenter un coup de plus tiens je cramerais un indice il me reste un et je vais tenter c'était peut-être qu'on doit avoir mis du bleu je vais tenter un vert je vais tenter le jaune plutôt avec un autre jaune et un bleu tiens ok on en a deux qui sont parfaitement à la bonne place d'accord ça veut dire qu'il y a au moins un jaune qui est bien placé et qu'il n'y a qu'un seul jaune parce que s'il y avait deux jaunes dans la combinaison non ça veut rien dire donc le jaune est certainement à la bonne place le bleu est certainement à la bonne place et ça veut dire qu'il n'y a pas de vert il y a un autre bleu ça doit être jaune bleu bleu à tous les coups je ne sais pas ce que ça peut aller je crame ce dernier indice pour essayer de gagner un tour jaune bleu bleu yes on y est avec un savoir de deux et la montre à gousser plus deux indices on arrive à le craquer en décodant l'ouvrage vous réalisez qu'il ne s'agit pas d'un grimoire ou d'un texte maléfique et d'enregistre des ventes de pieds de train vos yeux repèrent immédiatement certains noms rédigés dans la langue extraterrestre marga d'hylène jacques charron evelyn bishop forcément pendant que vous consultez la liste un ticket jusqu'alors glissé entre les pages tombe au sol déchiffrez le nom inscrit dessus tommy moldoun excellent donc on a un billet on a un billet c'est marrant qu'ils mettent tommy comment ils savent que c'est tommy une chance sur deux j'imagine que c'est une chance sur deux pour le logiciel bon bah donc ça c'est pas mal ça va nous permettre de refaire une case et je crois qu'au prochain tour il fera charbon et puis derrière il fera il fera autre chose bon ça notre copine triche va faire une case quoi qu'attendez on pourrait ouvrir en fait là non ils vont me dire il faut que ce soit le détenteur du billet qui part à tous les coups la porte vers l'espace des passagers est pourvue d'une vitre de séparation donc si on l'avait vu le ticket s'il vous plaît ce n'est probablement pas le guichet habituel vous ne pouvez explorer que si vous vous détenez encore une fois donc c'est donc on ne peut pas on s'y attendait un peu on ne peut pas on ne peut pas on va faire quoi on va faire une case non de toute façon il a tout donc on va attendre là et puis on va on va faire une case on va explorer un des deux pions allez celui du bas je vais te m'en dans les ténèbres cette recherche ne rend compte de rien de ce qui existe sur la terre tel que vous la comprenez mais c'est la même chose mais pour découvrir de quel monde il s'agit vraiment rien de vous la description de vue d'ensemble ok et on défausse le pion et nous sommes rendus il me reste potentiellement une case de plus est-ce que je la prendrai on va la prendre si ça se développe on sera déjà sur place et on pourra peut-être l'éteindre je pense sur le principe que ça doit peut-être se gérer comme le feu ah alors votre main se met à brûler le investigateur qui a une source de lumière riche elle a une bougie ah c'est toujours de la merde ces bougies faut jamais les avoir c'est fou la flamme de votre source de lumière a gagné votre main vous lâchez aussitôt ce que vous teniez pour serrer votre main blessée subissez deux dégâts face cachée et lâchez une source de lumière et ça peut même pas s'annuler ça c'est la saloperie dans ce jeu les sources de lumière c'est tout le temps la merde de toute façon c'est emport de blessure qui sont face cachée très bien on lâche une source de lumière ok hop et les flammes sont propagées autour de nous oui forcément les flammes se propagent c'est pas le même c'est un pion flamme hop voilà alors placez un pion feu sur votre case et sur chaque case adjacente ah ok chaque case adjacente ici aussi par contre il y a du bois enfin il y a des portes donc je pense pas que je puisse le mettre sur les autres vu que c'est pas exploré je suis pas sûr de mon coup mais comme c'est pas exploré je les mettrai pas ailleurs bon bah on va on va éteindre on va clairement éteindre on va éteindre parce que ça va ça va foutre la merde ça va être le bordel on va le faire test d'agite et 4 il faudra réussir un test et si j'en réussis 2 j'irai éteindre l'autre à côté alors j'en réussis 1 j'ai utilisé un indice je crois que j'ai concentré mais je vais le garder le concentré pour plus tard j'en passe 2 comme j'en passe 2 je fais hop et je fais une action de déplacement et je vais rester là pour refermer la faille tout à l'heure je sais pas pourquoi mais j'ai le sentiment qu'il vaut mieux la refermer cette faille ça sert peut-être à rien c'est peut-être plus pour l'ambiance que autre chose mais on va la jouer comme ça on va commencer par fouiller le petit coin de charbon pareil j'ai le sentiment que vaut mieux avoir du charbon pour faire démarrer et la locomotive on prend l'objet unique combustible très bien et on va pas regarder ça on s'en fout on va faire 1,2 parce qu'on va essayer de rentrer le plus vite possible dans le train et d'aller au plus loin quoi plus vite au mieux simplement et on a fini le tour que nous dit la phase de mythe en plus c'est la dernière carte combustible donc je me dis c'est peut-être bien ça en fait 3 en tout le feu est incontrôlable mais le feu est éteint voilà une rafale devant surgi nulle part et balai le salon vous envoie tiger toutes les notes de recherche de margaret parce que le calme revient elle aussi a été victime de la chose qui s'en prend au train une horreur face cachée pour tout le monde déjà appliqué ça une horreur face cachée pour tout le monde commis sa 3ème la 5ème pour triche c'est à dire que triche ça se sent pas bon il y a une eubénite pas loin pour potentiellement essayer d'aller d'aller étancher sa soif mais ça va pas le faire ça entouré de notes dispersées l'artefact que margaret étudiait repose à l'endroit où la femme était assise un peu plus tôt si jamais on veut perdre du temps c'est le moment ah ok encore une fois un bruit de déchirure vers les cabines tandis qu'un long bras fluet apparaît à l'endroit où se tenait la victime un peu plus tôt la créature traverse alors cette brèche et pénètre dans le train avec des gestes contre nature la bête se tient immobile au centre du wagon tout à l'abondi vers l'avant en abattement de cils avec un regard affamé dans ses yeux noirs c'est un vagabond dimensionnel d'accord de cas jusqu'à l'investigateur le plus proche il attaque ok le plus proche un deux mais ce n'est pas suffisant pas d'investigateur sur la case qu'il avance en titubant la serre en tissu d'arrêté sur son passage on place une faille sur la case du monstre déplacer ce dernier sur la case la plus éloignée depuis la station déplacer ce dernier sur la case la plus éloignée depuis la station donc il revient ok donc il fait ça il laisse un il laisse une faille et il revient ici c'est chiant ça il fait des il s'amuse avec ses failles il se déplace comme ça bon il n'y a pas de test d'horreur tant mieux pas de test d'horreur il va être pénible celui-là parce qu'il va être très pénible bon lui il va falloir qu'il vienne la clé en laiton on va commencer par elle elle va faire un test de savoir du coup pour fermer la faille il va falloir pas se router pas se rater premier test bon on fait rien du tout bon on va refaire une action c'est nul je peux plus bouger après ça sert à rien pourquoi je m'obstine à faire ça on va le faire quand même on crame un indice un petit peu faiblard et au moins celui-là disparaît je sais pas je vais peut-être trop acte ou death médaille ou des trucs comme ça je me dis oui ou GCE ou en fonction du nombre de failles si je pioche un crâne ça fait moins un par c'est n'importe quoi allez Tommy qui va faire un deux ça y est on va enfin bientôt se rejoindre le problème c'est que si je fais un test pour ouvrir maintenant je vais me faire aspirer donc il faut que je passe aussi un test de savoir en deuxième action que j'essaye aussi de régler le problème de la faille et ça passe hop bien un succès ah le savoir 2 il est très dérangeant dans ce scénario-là et nous avons fini le tour la brelogue se brise quand Trish tente de s'en emparer malheureusement elle est maintenant complètement inutile Trish défasse un objet comme un hasard d'accord objet commun combustible c'est unique il y a un journal aussi fétrissement pied de biche ou fétrissement allez sur un chiffre pair c'est le pied de biche non ça sera le fétrissement non je me vois qu'un petit peu d'ailleurs honnêtement le fétrissement je m'en fous le locomotive crache des nuages de fumée un sifflement perçant monte dans la nuit on dirait que le train se prépare à partir il partira on est dedans mais bon le vagabond dimensionnel se déplace jusqu'à deux cases donc là il va attaquer Toby un deux au moins il partira pas je ne pense pas le monstre attaque griffe à serrer la bête vous la serre profondément les bras et cherche à vous les arracher du torse lui c'est deux dégâts mais la force annule il a 4 en force il fait 3 succès donc il ne prend pas de dégâts chaque investigateur doit résoudre un test d'horreur donc là c'est parti pour le test d'horreur pour Tommy les petites fissures apparaissent dans les retours du vagabond dimensionnel c'est un test de savoir il faut réussir 2 un peu chaud quand même ok on ne réussit rien on a la la bague porte bonheur donc on va relancer tout nos dés c'est pas mieux c'est raté 4 succès on détourne instinctivement les yeux donc c'est pas le cas en cas d'échec les accros grandissent et dévoient les dimensions plus complexes et incroyables que l'esprit humain ne peut en supporter subissent 2 horreurs et là c'est 2 horreurs on lit les effets donc les effets sont les suivants la calculie on n'arrive plus à mettre les lettres et chiffres dans l'ordre un dé de moins lorsqu'on résoudre un test de savoir on n'aura plus qu'un dé c'est fort et hallucination lance un dé de moins lorsque vous résolvez un test d'observation d'accord en gros on a moins 1 déjà on a 5 horreurs sur 7 mais on est à moins 1 en observation et moins 1 en savoir donc on passe à 3 et 1 respectivement moi ce que je sais c'est qu'il faut péter la gueule à ce monstre parce qu'il va être très emmerdant mais le problème c'est que j'ai besoin de la clé en laiton il a besoin d'ouvrir maintenant est-ce que la clé en laiton est vraiment indispensable si je lui pète la gueule et que derrière je me sauve on va lui péter la gueule et puis on verra bien allez c'est Tommy qui commence on l'attaque avec Becky ses agilités A2 en cas de succès dégâts de l'arme uniquement toujours un petit peu dommage quand c'est dégâts de l'arme uniquement on passe les deux ça fait 4 dégâts ce qui fait qu'on fait la même test de volonté on avait ainsi l'adversaire de reculer quand même mais il écoute pas il passe à l'attaque et feu volonté 3 en cas de succès dégâts de l'arme plus résultat du test d'accord et bien ça serait bien de le réussir celui-là on a que 3 dé on passe les deux parfait tranquille avec cette saloperie hop très bien Bobby c'est joué ce qui fait que Trish elle va venir ici elle va échanger les objets ça sert à rien en plus on va fouiller ce point là on va faire avancer un peu l'intrigue alors tout se met soudain en place dans votre esprit pendant votre dernière investigation vous avez lu des textes à propos de cet endroit l'entre caverneux de Tsatogua on gagne un indice le journal a été mis à jour avec des informations sur Margaret ouais pensez avoir enfin mis au jour le secret surnaturel que cachent les recherches de Margaret il n'est pas utile de continuer à les éplucher ah bien qui disent de virer ces pions là ça c'est bien au moins ça fait du temps à gagner il me reste une case la vraie question c'est est-ce que je reste pour aider à fouiller ici ou est-ce que j'anticipe après il y a un pion là à dégager et là c'est pour prendre des infos sur elle de toute façon on va prendre une case c'est plus proche de ce qui se passe là si un monstre apparaît en plus il va attaquer qu'une personne on est dans deux wagons différents autant pour ménager la chèvre et le boutin hop ouais c'est pas expression je sais bien la vie de magie qui transforme le ciel derrière le train se referme sur vous la locomotive se met alors à avancer pour s'éloigner de la gare mais elle ne parvient pas à accélérer assez vite on déplace la tuile station ok ah c'est marrant ça oui d'accord en fait ça représente le train qui est en train de s'éloigner donc on est ici à peu près je vais virer les cartes on est à peu près ici c'est rigolo ça comme principe très rigolo j'adore j'adore ce truc et il n'y a pas il n'y a pas plus la phase de mythe s'arrête là j'ai envie d'aller quand même j'ai la clé en laiton ou alors 1 2 je viens ouvrir mais si je viens ouvrir ça qui me gêne donc on va commencer par elle elle va faire un test de savoir pour ensuite virer cette saloperie test de savoir enfin succès je fais un mouvement après comme ça hop on se débarrasse de cette connerie il me reste une case mais on est bien donc on va rien faire d'autre ce qui fait que j'irais bien ouvrir quand même devant mais pour l'enquête on a besoin de faire ça on va ouvrir là on a la clé en laiton quand même j'espère c'est pas juste pour trouver un objet ça serait très terrible le temps de classifier ouvrir la porte bien qu'exiguë cette pièce est plus luxueuse que l'autre un carnet usé ne paraît pas à sa place parmi les restes des effets personnels d'accord vous apercevez un ustensile dangereux dans le coin de la pièce la personne qui occupe cette chambre semble avoir eu besoin de protection oh c'est la dynamite c'est de la dynamite la dynamite c'est pas rien ça ça a dû mettre la mèche c'est l'exposé faut tourner cette carte et placer la sur une case si tu as porté d'accord ah c'est ça la dynamite hop ça peut faire du dégât alors la case on va la prendre parce qu'on n'a pas ouvert pour rien et je prends la dynamite ou je fouille ? on va quand même fouiller alors on prend la dynamite ramasser le calepin et parcourir rapidement ses pages elle recense des mois de recherche journalistique sur les finances de l'entreprise d'Arnold Gilbert il semble qu'une grosse somme d'argent ait été secrètement versée à une organisation appelée Fondation Vormis on a la preuve compromettante Fondation Vormis c'est pas un truc qu'on avait vu dans le rare cas de jeu vidéo c'est pas un truc bon c'est forcément un sale truc c'est très bien c'est toujours comme ça dans ce jeu preuve compromettante on l'a déjà on l'a déjà déjà c'est vrai en plus voilà la preuve compromettante oui on l'a déjà excellent on a besoin d'un objet qu'on a déjà bon ok c'est super et on a fini le tour qu'est-ce que j'ai fouillé on a fini le tour le mythe nous dit le train prend la vitesse mais cette accélération ne suffit pas à échapper au mur d'énergie qui arrive par l'arrière la cambuse est arrachée au reste du convoi avec un horrible crissement métallique peut-être qu'en rejoignant la locomotive vous pourrez tenter quelque chose pour aider ok donc on peut virer station et cambuse d'ailleurs ainsi que tous les les pions et cartes posés dessus chaque investigateur situé sur l'une ou l'autre des tuiles des fossés devient perdu dans le temps et l'espace retiré du plateau chaque mont situé sur cette huile lorsqu'un monstre ainsi retiré est activé lors de cette phase de mythe il subit autant de dégâts que sa vie ouais il meurt quoi c'est juste pour nous faire comprendre qu'on le retire du jeu comme ça entre deux wagons un peu plus loin l'une des vis d'attelage paraît suffisamment large pour que vous puissiez la retirer si les dernières voitures du train deviennent trop dangereuses ok ça c'est intéressant et c'est là où nous en sommes le portail est presque sur vous et quelque chose ne va définitivement pas un sentiment de faim insatiable se manifeste comme si la grotte elle-même n'avait d'autre désir que de vous dévorer chaque investigateur subit un montant d'horreur face cachée égal au nombre de pions failles sur le plateau et je l'ai senti comme quoi les bonnes habitudes du JCE donc on subit pas d'horreur j'ai bien fait de m'acharner sur ces pions failles malgré mon savoir tout pourri mais la volonté annulée mais enfin malgré tout quand même quoi avec un horrible crissement la distorsion de la réalité ouvre des brèches à l'intérieur du train ouais celui-là par contre j'irai pas le chercher je vous dis d'avance celui-là il peut rester là c'est pas gênant il y a déjà une faille non la faille est placée ça veut dire que si on se dépêche pas il va plus rester grand chose du train ouais d'accord là on a déjà plus ça il y a une faille là il y a la vis qu'on pourrait détacher si ça craint après qu'est-ce qui nous empêcherait de enfin la dynamite je me demande à quoi elle sert pourquoi il y a ça ici pourquoi il y a une putain de dynamite ici j'ai presque envie de dans le fond tout ça on n'a plus besoin j'ai presque envie de détacher tout de suite le train la dynamite c'est tellement balèze en même temps c'est pour faire des dégâts mais je vais zapper la dynamite je vais faire 1 je vais détacher le train on va on se chie dessus clairement on se chie clairement dessus mais si je fais ça ouais si c'est pour pas subir d'horreur tout comme ça on enlève la vis voilà vous dégagez la vis et les voitures commencent à s'éloigner sur les rails en direction du portail ouvert derrière le train on défense tout ah ouais c'est pas c'est pas fini avec ces trucs là vous voyez défiler les rails dans les cars entre les voitures et pensez être capable de le franchir d'abord avec quelques efforts j'ai pas envie d'y aller moi pourquoi je pourquoi j'irais m'enfoncer comme ça ils sont marrant et c'est tout ok qu'on se retrouve avec un voilà il y a le rail tac 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 pour aller rejoindre ça là-bas j'ai pas tellement envie j'ai pas envie du tout même je vais reprendre une case là ça c'était pour Tommy ce qui est con parce qu'elle par contre elle fait rien en attendant est-ce que j'irais pas échanger des objets avec lui ça peut être quand même le bon moment il y a un truc à fouiller là aussi les objets par terre on s'en moque on va faire un et on va échanger il y a peut-être des petits trades sympas à faire du genre des armes parce que elle elle a un vieux pied de biche mais elle a pas mieux alors que lui il a béquille il a un air de buff le combustible je pense que Tommy est plus solide par contre il a peut-être plus la longueur il a pris moins de dégâts quoi qu'il ait affaibli quoi que 5 horreurs c'est kiff kiff dans tous les cas on est pas bien les deux sont pas bien de toute façon comme toujours avec ce jeu c'est toujours comme ça on va prendre on va peut-être mettre tous les combustibles sur Tommy c'est lui qui ira au bout on va mettre la preuve sur elle les deux preuves on va considérer qu'elle a les deux la backport bonheur ça sera sur elle le billet ça sera sur elle parce qu'elle va reprendre une case là et il lui faut le mack a8 le vétuste on va y mettre sur elle aussi en fait elle lui pique tout elle lui donne le vieux pied non bah il a un air de bœuf c'est pareil c'est l'arme lourde à deux mains c'est l'arme lourde à deux mains c'est pas deux mains c'est l'arme lourde d'autres dégâts je voulais dire montre à gousset on va la laisser sur Tommy et non c'est pas c'est ça c'est bien elle reprend une case tout le monde a joué parfait les wagons dérive sur la voie ferrée et sur ta vallée par le portail béant donc wagons de fret de fret wagons restaurant wagons restaurant et rails tout ça ça dégage chaque monde situé voilà il n'y a pas de monstre en fait la piètre flaque de lumière que vous projetez menace de disparaître à tout moment personne n'a de source de lumière ici pas d'effet non il n'a plus et ça c'est vraiment pas pour nous déplaire l'obénite qui quitte le jeu aussi qui était là et non bah ça on peut virer on n'a plus grand chose on n'a plus qu'un petit 1 de rien du tout c'est marrant parce que quand on regarde il n'y a plus que ça zone de jeu c'est assez drôle on commence par ça bien entendu alors où est le voilà on est là on commence par Trish qui va explorer il n'a pas perdu son ticket elle l'a présentez votre billet au préposé derrière la vitre poinçonnez répond-il avant de déverrouiller la porte et lorsque vous poussez le bâtant il n'y a plus personne mais à qui parliez-vous ? devant vous s'étend une luxueuse cabine réservée aux plus riches passagers et l'air de la pièce on doit comme si la réalité elle-même se fait glisser étrange assis dans un fauteuil vers l'entrée de la cabine un homme distingué semble n'accorder aucune attention à ce qu'il se passe hors du train et à l'absence manifeste d'autres passagers remarquez qu'une lettre dépasse de la poche de sa veste il s'agit d'Arnold Gilbert et une porte à l'extrémité de la pièce mène au siège des passagers de seconde classe d'accord la case gratuite donc ça c'était une action et puis deuxième action on se place là et on verra après ce qu'on peut faire on peut pas faire je vais quand même vérifier s'il n'y a pas une interaction gratuite je ne pense pas non non il n'y a pas le tour de Tommy Tommy 1 2 et une case bon ouais 1 et on va faire une fouille ici et on verra pendant la dernière case ensuite le Dernosa abonde en approchant vous découvrez que la statuette a la forme d'une créature grotesque aux airs de crapaud vous touchez l'obsidienne glacée et sentez qu'elle aspire l'énergie hors de votre corps un dégât face cachée mais la force annule donc on va tenter notre chance sur le test de force voilà c'est bon c'est réglé on gagne un indice c'est pour bien on en avait plus et un sédatif et le journal a été mis à jour alors le sédatif il me semble que c'était pas mal ça pourrait se permettre de bien se guérir on va vérifier ça mais c'était peut-être 3 dégâts 3 horreurs ou un truc comme ça sédatif au début de votre tour vous avez le droit de défausser 3 dégâts 3 horreurs dans ce cas défausser cette carte et mettez faire votre tour c'est un tour de soin en gros 3 dégâts 3 horreurs c'est quand même super bien ça pourrait virer les hallucinations la calculie c'est c'est vraiment pas mal et on prend la case de plus ça on dégage ça et et nous y sommes on est subitement en conscience de l'épouvantable et inexorable le passage du temps il y a votre condition de mortel oh là là 2 horreurs c'est pas se cacher pour tout le monde la volonté annule bon là faut pas se rater la porte on va commencer par triche elle la moindre horreur la moindre horreur elle devient folle on en prend 3 mais la volonté annule on a la bague porte bonheur au cas où alors on va utiliser la bague porte bonheur parce que une loupe ça me paraît pas suffisant comme résultat bon fête de succès merci la bague porte bonheur Tommy droit de volonté il fait un succès il va utiliser Becky qui n'a pas utilisé ce tour-ci mais ce n'est pas mieux il prend une horreur passe cachée ça porte son total à 6 horreurs il peut en subir 7 il peut pas en subir 7 la 7ème deviendrait fatale vers la folie bien sûr alors j'ai bien envie de faire un truc commencer par les sédatifs pour lui comme ça sédatif il vire ces deux là il revire une autre il vire ça le sédatif aurait aussi été très bien chez la copine mais là tant pis il a fini son tour et ça va mieux santé nickel santé mentale c'est un peu moins ça mais c'est bien elle la copine elle va parler avec le copain peut-être tenter de lui voler un truc pourquoi restez-vous si calme connaissez-vous une bishop ou tenter de voler la missive je tenterais bien de lui voler la lettre ça devrait être important elle est direct je tente de lui voler direct ses agilités 3 succès bon j'ai pas besoin de cramer un indice honnêtement 3 succès c'est jouable je vais glisser la lettre hors de sa poche et tourner le doigt Arnold pour la déplier imprimé sur un papier en tête de la fondation Bourbis elle est surmontée d'un seau ressemblant à une chauve-souris et invite Arnold à convaincre notre amie commune de renoncer à enquêter sur nos affaires d'accord et on gagne un indice je vais pas parler plus que ça que lui je pense vraiment pas que ça soit nécessaire parce que c'est sur les mêmes entrées non je pense que encore un mec louche et puis c'est tout encore un énième mec louche deuxième action on va ouvrir la porte ici le wagon d'un classe économique ah vous vous apprêtez à ouvrir le battant lorsqu'une psalmody s'élève dans votre dos lui ça vous voudrait voir dire voilà tout comme ça faisant votre face vous voyez Arnold se lever de son siège en rabattant sur sa tête une capuche jusqu'à l'heure cachée sous sa veste ok c'est un sorcier en réalité le château de l'air dans le wagon précédent est encore plus intense ici ce qui n'était qu'une voiture de voyageurs bondés apparaît disparaît à présent au coeur d'une grotte cyclopéenne dont les murs s'étirent bien plus loin que ce petit train d'accord un appel à l'air d'étouffer au tenti entre les murs de la sinistre caverne qui chevauche votre réalité cette voix vous paraît familière le château est moins prononcé à l'autre bout du wagon et le vacarme de la locomotive monte de derrière une porte en atteignant l'espace entre les deux wagons vous remarquez que cette vis d'attelage chance est rattachée à la voiture au reste du combat est mal fixée donc c'est comme d'hab on a le droit d'entrer alors c'est marrant c'est qu'on a le droit d'entrer d'une case même s'il y a un méchant ça c'est rigolo donc c'est aussi le moment de vous présenter cette magnifique figurine de sorcier voilà un sorcier pareil hein pas un table top très sale très sale de sorcier hop et comme j'ai le droit à une case gratuite je la prends quand même ça fera un test d'horreur en moins ça m'arrange honnêtement ça m'arrange j'ai envie d'essayer de la préserver quand même la copine on a joué avec les deux d'ailleurs il va nous attaquer que je réfléchisse parce que j'ai fait non si c'est ça j'ai fait une action pour parler puis ensuite qu'on a fini le tour je le sens mal quand même ce train le train n'avance pas assez vite de tous côtés le paysage se transforme en royaume souterrain et la réalité semble se distoquer même dans les wagons vous devez trouver un moyen de faire accès à la locomotive avec la même donc chaque investigateur si bien montant d'horreur face cachée égal au nombre de pions faille mais il n'y en a pas donc c'est bien il va sûrement en créer un du coup voilà c'est ça ça continue donc là ça se passe ici la faille est placée et il y en a une autre là d'accord ouais c'est plus sérieux que ça quand même une autre ici si elle se déplace jusqu'à deux cases pour se mettre à portée du plus grand nombre l'observation plus faible qu'on a à égalité mais en fait le plus grand nombre il n'y aura pas de plus grand nombre donc il est bien il est bien il attaque toby il nous regarde on doit faire un test d'agilité en cas de succès ça va sinon ces deux dégâts on devient entravé ce qui serait la merde qu'agilité on a 4 à moins que ça passe il en faut un seul c'est bon tout va bien c'est un petit sorcier de merde ça on a un test à faire avec lui la puissance que ce sorcier manipule rend moins question tout ce que vous croyez et vous tentez à grand peine de saisir toutes les applications qu'entraînent le contact entre un mortel et les pouvoirs d'autre monde par contre le test de savoir à deux c'est autre chose on en fait un avec Becky on va relancer un dé et c'est raté le succès non en cas d'échec vous mettez en doute les résultats de votre investigation concernant à quel point cette alliance contre nature rend vos combats futiles une horreur et des fossés un indice d'accord l'indice tant pis bye bye l'horreur ça donne quoi c'est un choc mineur pas d'effet en plus hop on en revient à 4 et c'est à nous je crois que de toute façon il faut essayer de se barrer de là et puis c'est tout je dois avoir un test d'agilité à faire là on va faire 1 et 2 essayer de fuir mais on a un test d'évasion à faire il a 6 points de vie lui on confirme un test d'évasion comme vous tentez comme vous tentez de le contourner le sorcier soulève sa canne et la jette sur vous en l'enflammant au passage en évitant de justesse ces projectiles ardents vous remarquez du coin de l'oeil que votre assaillant en fait déjà apparaître une autre de nulle part 2 dégâts face cachée l'agilité annule je pense que ça fait pas rater le test de enfin ça fait pas rater l'évasion je crois qu'on prend juste les dégâts au pire de toute façon on les esquive donc ça va et en deuxième action on va faire ça parce que l'évasion est gratos il me semble quand on réussit l'évasion on a une action il me semble que c'est ça honnêtement j'ai pas envie de vérifier mais je suis quasi sûr de mon coup et sinon tant pis j'aurais inventé une règle maison pour l'occasion mais ça me paraît logique on se balade on est plus agile que lui on l'esquive et c'est tout on enlève la vis c'est comme tout à l'heure il y a le délire avec le rail je vais aller rechercher du coup on aura encore besoin on repart ça en direct je vais même mettre ça un petit peu courbé ça sert à rien de mettre comme ça de toute façon ça va dégager aussi sec je me fais même pas je me fais même pas chier à mettre les pastilles rouges on s'en fout ça va dégager c'est bon c'est bon c'est bon avec la copine par contre j'hésite quand même dans lui il a joué j'hésite à tout de suite aller ouvrir la porte pour s'enfuir mais il y a ce truc là mais je vais quand même faire un on ouvre l'autre enquêtera sur ça c'est pas grave faut se dépêcher oh on est à la locomotive la dernière porte métallique donne directement dans la cabine de la locomotive bien vous êtes stupéfaits de trouver quelqu'un d'autre ici un ouvrier a l'air éreinté s'appuie sur sa paix et les yeux vers vous c'est Victor les flammes montent du foyer au centre de la cabine mais on dirait qu'il ne reste plus beaucoup de charbon d'accord une échelle pour monter sur le toit etc etc la droite d'une case je pensais que j'avais plus de route encore à parcourir voilà donc ça fait un petit hop une petite position ici qui me paraît vraiment sympa on a côté de Michel non c'était plus Michel Alfred j'ai oublié non Alfred c'était Lot bon je me souviens déjà plus de son poignot qui est mort de fou on a fini le tour j'espère que c'est pas la fin du monde maintenant on aura besoin de Tommy c'est lui qui a le charbon les wagons dérivent sur la voie ferrée donc tout disparaît etc etc alors ça je me fais un vrai plaisir de virer toute cette huile le magicien finalement il aura pas fait grand chose la dynamite tant pis pas de dynamite les pions faillent ça dégage aussi et ça fait du bien on se retrouve avec un tout petit plateau encore une fois ça par contre c'est moins bon lui par contre il est mort aussi ouais alors on va d'abord faire on va d'abord retourner face visible deux horreurs on va commencer par Triche parce que c'est elle qui est dans la posture la plus critique on va prendre deux un petit peu random un choc mineur ah des arcanes horrifiantes c'est une horreur face cachée supplémentaire pour chaque sort que vous avez elle a plus de sort c'est bon elle a plus de sort je suis content c'est débarrassé du sort que de toute façon elle allait même pas lancer donc non on reste à 5 et notre copain on prend ces deux là on analyse choc mineur choc mineur parfait tout va bien on revient sur l'application Arnold s'écroule et sa main flasque laisse échapper un petit objet en métal qui tombe en cliquetant sur le plancher du train une pièce de monnaie sur laquelle est frappé le symbole d'une chauve-soui pour que tout le monde gagne un indice il faut décaler voilà Arnold est toujours là par contre tout le monde a un indice donc ça fait 1 pour Tommy et 4 pour pour rapprocher les cartes je crois il ne reste plus grand chose et 4 pour Trish on peut lui parler ou pas à me puiser vous fait signe d'une main crasseuse je m'appelle Victor bon sang je suis content je suis content de vous voir j'ai besoin de bras pour faire le démarrer ce train nous avons passé de charbon comment se fait-il que vous n'ayez pas été emporté ok qu'est-ce qu'on peut faire pour interagir cette échelle est la seule dont vous avez connaissance il n'y en a plus qu'une ça ne sert à rien et le foyer n'est qu'un cercle de feu déclinant qui diffuse une faible chaleur bon il faut du combustible on avait bien compris donc ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être inverser les rôles c'est-à-dire que lui c'est con parce qu'il y a ça pour l'enquête c'est intéressant ça mais on va faire 1, 2 et je me demande si plutôt que de je ne sais pas combien il faut de combustible au pire que ce soit elle ou lui qui fasse l'échange c'est pareil donc deuxième action il va dépenser un combustible parce que je crois que c'est 1 à la fois on y va on alimente le foyer combustible redonne vie aux flammes mourantes tandis qu'elles brûlent haut et fort vous sentez que le train accélère peut-être réussira-t-il à sortir de la grotte mais vous réalisez qu'il faudra trouver un moyen de sceller ce portail une fois que le convoi l'aura franchi d'accord on prend un indice ça lui fait 2 donc là Tommy s'est fait on peut encore alimenter le foyer voilà c'est ça on va pas hésiter Trish elle va faire une action d'échange pour récupérer un combustible et la deuxième on va faire pareil à moins que lui puisse on fait mieux ou pas on va pas assez de charbon encore une fois on alimente encore êtes-vous certain de votre décision ? ajouter la dernière dose du combustible permettra au train d'accélérer de franchir le portail mais ce dernier restera ouvert à jamais attendez je piche pas il y a d'abord une histoire de portail c'est vrai qu'il sert à quoi le journal dans le fond on a noté des trucs mais on n'en sait rien peut-être elle a enquêté avec ce truc d'abord on va la faire différemment attendez on va la faire différemment lui il a encore son combustible donc elle on va elle était là elle était là elle était là elle va faire 1-2 prochain tour il va lui mettre à les deux doigts s'il faut et elle va enquêter là ça me fait perdre un petit peu de temps mais c'est peut-être utile on va essayer de localiser ah c'est ça localiser libérer Ariette on avance dans la grotte en suivant l'écho de la voie d'Ariette un test d'observation on a 5 nous sommes forts en observation j'ai une bague porte-bonheur au cas où ok on va cramer un indice pour faire 3 succès ça devrait être largement suffisant j'imagine Ariette est assise près d'une stalagmite mais n'a pas l'air en danger repérez la silhouette de deux créatures immobiles non loin de là et constatez que votre ami travaille sur une sorte de cercle rituel Ariette lève les yeux à votre arrivée ça n'a rien mis du temps je ne peux pas se rire depuis que ces deux-là m'ont capturé mais votre expertise est nécessaire pour l'achever j'espère que vous allez mener mon enquête sur les autres passagers à son terme si nous voulons finaliser les 3 hymnes de ce rituel et ces des portails nous aurons besoin d'un renseignement sur chacun d'eux oh putain euh je me souviens plus alors l'opportunité d'un investigateur de compléter un hymne dépend du nombre d'informations qu'il a collectées à propos du passager concerné consultez le vieux journal pour réviser votre liste de preuves car une fois le champ commencé il est impossible de revenir en arrière en plus ça coûte des actions donc je peux même pas le faire techniquement ça coûte une action tout ça je pense que je peux pas le faire tout de suite alors réviser les trucs qu'on va annuler si je reviens je dois pas faire le test on est d'accord il va falloir ohlala je me suis impu honnêtement un récipient plein le cuisinier Jacques Charron plein d'une étrange matière grise et gluante dans la cuisine au milieu des épices et autres ingrédients aurait-on ajouté cette substance à la nourriture ? au milieu des épices stockés dans le wagon de frette vous avez découvert un coffret ornementé appartenant toute évidence à Jacques Charron il contenait un étrange fétiche qui s'avère être la composante principale d'un rituel destiné à voyager entre notre monde et celui de de 7 ogwa et il y a une entrée qui est vide mais tant pis concernant Evelyne journaliste de renom que l'influente d'affaires Arnold Gilbert a invité à bord du train pour une interview au lieu de quoi il a menacé d'essayer de son carnet d'accord c'est la clé remise par Evelyne vous avez retrouvé le calepin dans la cabine d'Arnold une lecture rapide vous a conduit à penser que les journalistes a trouvés des preuves que l'homme d'affaires finançait en secret une organisation oui la fondation Vormis ok ça on l'a a trouvé une lettre dans la fondation Vormis qui a ordonné à Arnold de dissuader quelqu'un de poursuivre son enquête l'entête de document et frappé d'un sourire au sommet d'une chauffe souris ok d'après les trois informations collectées il semblerait qu'Evelyne ait trouvé la preuve qu'un homme d'affaires influent est lié au culte secret de Tzatogua ayant eu vent de cette enquête c'est aussi un méchant faut pas croire mais il avait sa pièce avec une chauve-souris là ça pue le mec qui sera aussi un magicien ou un truc comme ça et puis Margaret une archéologue est éminemment reconnue qui au cours de sa dernière expédition a découvert un artefact extraterrestre dont l'étude l'obsède depuis ce jour pendant que vous discutiez elle s'est mise à vieillir sous vos yeux quant à que la statuette les notes de recherche sont indiquées que Margaret a ceci d'artefacts à l'antre de Tzatogua creusés sous le mont Vormitradet en examinant la stature la sculpture pardon vous avez senti que votre énergie était comme aspirateur de votre corps d'après les trois informations collectées vous croyez sincèrement que l'artefact de Margaret est lié à l'antre de Tzatogua qui draine lentement sa jeunesse comme sa force vitale bon ok voici on a fini le tour là donc c'est tout on sait quoi faire au prochain tour une force invisible tord les bras de Tommy qui adopte des angles improbables 4 dégâts force plus 1 nul ce test 4 dégâts force plus 1 donc 5 on a rien en dégâts donc c'est pas encore trop grave on a pas utilisé la relance de Becky ce tour donc on va l'utiliser non décidément ok 2 indices et puis je prends pas de dé ouais vas-y on joue les gros bras y'a pas de on prend pas de dégâts nous on est comme ça on est comme ça des vrais bonhommes c'est parti pour ici parce que c'est c'est là où ça va se jouer que je pense alors est-ce qu'on fait l'hymne de l'imposteur l'hymne de la soul mais je sais même pas ce qu'il faut faire c'est ça le truc alors l'opportunité d'un investigateur de compléter un hymne dépend du nombre d'informations on va tenter l'hymne de Margaret c'est celle sur laquelle on a a priori plus d'infos et en découvert les 3 renseignements requis vous composez l'hymne sans encombre et l'énoncer à voix dans l'étrange caverne le cercle rituel émet un éclair lumineux lorsque la magie du chant fait effet cet hymne terminé il vous en reste 2 à composer pour accomplir les rituels et vous assurer que le portail se refermera bel et bien lorsque le train sera sorti d'ici à toute vapeur d'accord bah un deuxième alors allez va pour Evelyne le cercle pareil il ne reste plus qu'un à composer on va aller aider avec le copain finalement même si parce que là je ne sers à rien je ne sers à rien mais si je viens je perds du temps pour le tour d'après on va lui demander comment ça se fait qu'il n'a pas été emporté tiens il va rester sur place lui c'est plutôt à moi de vous demander ça une de ces créatures est venue ici mais elle m'a regardé et a disparu comme ça on dirait que le vieux victoire ne mérite pas qu'on s'y intéresse et ça c'est de la veine on va en prendre un indice et comme on n'a rien d'autre à foutre on va lui poser aussi nous n'avons pas assez de charbon il y avait des réserves à plusieurs endroits du train mais si on brûlait des bagages à la place vous voyez si vous pouvez me trouver ça le souvenir de jouer pour enfin abandonner dans la voiture d'accas économique vous revient et vous pensez qu'il pourrait convenir ouais d'accord c'était histoire de faire un truc avec lui on a fini la phase j'espère qu'il n'y aura pas de saloperie ce temps-ci la gueule du portail vers la Nouvelle-Angleterre est désormais très loin devant le train ses bordures semblent se refermer comme les mâchoires d'une bête salivante chaque investigateur subit un montant d'horreur face cachée non il n'y a pas de pion faille on évite ces coups depuis tout à l'heure ça va avec un récrissement il y a ok la faille est placée une deuxième vague d'énergie ouvre une autre brèche dans le train ok alors c'est le même endroit par contre il y a déjà un pion faille ouf c'est quoi ça parcouru d'énergie la brèche chauve pour révéler une masse infernale de visages tordus de douleur une de ces indescriptibles horreurs se faufine à travers ah un vampire stellaire tiens ok d'accord donc c'est cadeau un vampire stellaire voilà je vous présente le vampire stellaire il vient nous faire un petit coucou il n'y a pas trop de place voilà il nous attaque c'est un peu le kraken qui attaque le bateau le portail vers la caverne ayant presque avalé le train une troisième et dernière brèche s'ouvre devant vous mais il y a déjà une faille il met tout au même endroit non sérieux encore deuxième empire stellaire voici le deuxième empire stellaire là il est vert voilà on se fait attaquer d'un coup c'est bien c'est les débords d'épouvante le jeu ne veut pas qu'on gagne et si on a trop d'avance sur le jeu je ne sais pas si j'ai beaucoup d'avance sur le jeu c'est pas forcément mais si on a trop d'avance il décide de nous plomber deux casse pour se mettre à portée deux temps mais bon ça sera forcément sur Tommy observation ouah d'accord on a quatre ah nickel on peut être trois succès donc tout va bien et l'autre il attaque aussi deux dégâts une horreur et l'observation annule deux dégâts une horreur l'observation annule on va utiliser j'ai pas dit c'est béquille non je l'ai pas fait cette fois-ci donc on y va ah décidément béquille c'est de la merde on va cramer un indice pour non en fait je vais juste annuler l'horreur et prendre deux dégâts on va se la jouer héroïque une lésion mineure et des graves lésions et puis c'est un dégâts face cachée supplémentaire d'accord un dégâts face cachée supplémentaire voilà c'était le cadeau petit cadeau ça va on prend pas trop trop cher ça va encore on prend un test d'horreur par contre maintenant c'est la même bestiole test d'horreur pour Tommy trois horreurs volonté plus un nul pour chaque horreur que vous avez subi lâchez un objet au hasard volonté plus un ça fait quatre et trois qui passent nickel joli Tommy il a pas peur il est endurci bon là ça se gâte il faut vraiment qu'on en finisse parce qu'avec les bestioles qui viennent de pop comme par magie en plus si on attaque on est perdu dans le temps l'espace parce qu'il y a ça mais on peut pas virer ça si on n'est pas enfin il y a test d'évasion c'est en fait on peut rien faire là avec là si on fait un truc on se prend à la mort si on fait d'autres trucs on se prend à la mort c'est con on va s'occuper de ça et on verra après si ça a une incidence sur la suite de la partie la ligne de l'imposteur vous assemblez les mots surnaturels d'après ce que vous avez appris sur Jacques Charon et celle de rare trou parsem l'hymne à cause de l'unique information qu'il vous manque dans ces 3D si vous obtenez au moins un succès appuyez sur un succès sur succès sinon échec d'accord ça se joue à la chatte quand on voit sur les derniers jeux j'étais plutôt Vénard et je suis Vénard ça passe l'énergie jaillit du cercle ouais en fait en fonction des indices qui manquaient on est à 2 sur 3 s'il m'en manquait à 3 j'aurais dû faire 3 succès à tous l'énergie jaillit du cercle rituel lorsque vous achetez le dernier hymne et Ariette pousse un cri d'enthousiasme en le voyant s'animer je crois que vous avez réussi nous devrions pouvoir sceller le portail dès que nous l'aurons franchi sortons d'ici et dépêchons nous de faire redémarrer ce train en espérant que la locomotive ait suffisamment de combustible vous ruez hors de la grotte sur les traces d'Ariette et remontez à bord du train très bien donc cette intrigue là c'est fait le problème maintenant c'est qu'il me reste une action et j'ai pas tellement envie d'aller là bas ça craint un peu on va faire juste une case on va attendre et le problème de Tommy c'est qu'il est vraiment dans la merde en fait là j'avoue que je sais absolument pas comment régler ce cas de figure ça c'est un peu le bordel étant donné que il y a une case perdue dans le temps et l'espace et que et que je t'achèrerai les deux bébêtes donc ce que je vais faire c'est que je vais tenter un test pour virer ça mais il va falloir que je fasse une évasion sur les deux je crois qu'on fait la plus grosse valeur d'évasion mais c'est le même je ne sais plus je confonds peut-être avec un autre jeu c'est dans Arcame JCE jeu de plateau pas JCE j'ai le plateau V2 qu'on doit échapper à toutes les bestioles mais peut-être que là si on prend la plus grosse valeur d'évasion ça doit passer on va faire un test d'évasion on verra bien alors il faut faire volonté 2 en cas de succès ça va en cas d'échec ça va pas comme ça que je résume il y en faut 2 comme ça on les trouve voilà c'est bon c'est réglé on fait tellement un bon succès que ça valide le fait que les 2 soient évadés voilà ce qui fait que en action je vais tenter de fermer la brèche de merde puis j'arrête pas de faire des succès c'est incroyable voilà donc ça c'est une action je vois aussi l'évasion donc j'ai une action de plus et je la joue voilà donc il me reste une autre action et je vais mettre sur la gueule d'un des 2 vampires là parce qu'à un moment donné il faut les péter ils vont nous emmerder qu'on attaque avec une arme à feu volonté 3 et go et dégâts de l'arme sinon on s'éloigne d'une case j'avais pas mis l'image mais c'est ça volonté 2 il faut quand même réussir là par contre je fais un jet de merde et je me dis c'est béqui parce que si je fais un succès avec l'indice ça va passer bon bah là c'est de la merde je fais je fuis d'une case j'ai fini le tour c'est pas la bonne caméra donc j'ai peur que les tranches vapeurs colorées envahissent des lieux chaque investigateur situe dans la cuisine oh la cuisine est plus là depuis un moment je crois il n'y a pas d'effet alors 2 cases oui le premier c'est lui donc il arrive sur nous il va attaquer tout le monde apparemment chaque investigateur a porté oh la la savoir faute de succès si on arrive on est vertueux si on n'arrive pas c'est on retourne 2 dégâts puis on prend 3 dégâts face cachée et vu la gueule de notre savoir on n'est pas bien barré alors triche oh ça tient on reprend les mêmes dés Tommy oh ça tient hop un indice pour faire ça on a déjà cramé béquiste tourcille donc on ne peut pas le faire oh la la je ne savais pas qu'il allait y avoir une telle résistance et l'autre va faire la même on va le mettre là c'est comme si on a cramé tout à l'heure l'autre fait la même là c'est exactement la même attaque bon je ne vais pas chatter tout le temps par contre alors pour triche est-ce que je tente et là c'est backport au bonheur on va tenter bon bah c'est raté on retourne 2 dégâts visibles c'est des lésions mineures donc ça va et elle prend 3 dégâts de plus bon elle a quand même 8 de santé en tout elle est à 6 sur 8 il ne reste plus que 2 mais ça tient pour l'instant Tommy il n'y a plus d'indice ah il n'y a plus d'indice merde c'est dommage c'était un bon jet mais ça ne suffira pas on retourne la fracture de la jambe les graves lésions donc c'est une face cachée en plus il se déplace de plus d'une case dans le cas d'une action il prend un dégâts aussi c'est kata ça ça plus 3 mais je crois que ça fait 7 ouais donc il est blessé il garde ça mais il est blessé ça veut dire que non seulement ce qui est marrant c'est que s'il fait plus d'une case dans le dépassement il prend une blessure mais en plus il ne pourra faire qu'un dépassement par tour c'est pas si préjudiciable que ça en réalité et arrive enfin le test d'horreur collectif 3 horreurs volonté annule d'accord qui c'est qui va devenir fou elle est riche volonté annule on a 2 horreurs donc c'est la folie plus on est hystérique alors on a ça on a l'hystérie quand on efface visible un dégât et la paranoïa chaque fois que vous terminez votre tour à porter un autre investigateur quand on efface visible une horreur voilà c'est les trucs chiants vous connaissez mon opinion sur ces cartes qui rallongent un jeu qui généralement on a envie de voir de se terminer quand on est là depuis plus de 2 heures donc ouais voilà allez celle-ci lésion mineure ça va on devient fou et paranoïa ça reste comme ça on devient fou on prend une folie au pif qui puisse se jouer en solo je prends la première qui vient avec du 1 plus voilà préparé ça donne quoi vous ne gagnez pas la partie normalement vous ne gagnez que si l'investigation est terminée vous avez au moins une arme tranchante ça va on a le maca hut donc ça va c'est une folie qui n'est pas si grave il y a le test côté Tommy qui va devenir fou aussi à mon avis ça annule on en prend 2 quand même qui sont un choc mineur et une démence des fouces un indice ouais ça va il y a pire il n'y a plus d'indice donc ça ne change rien il a 6 la prochaine horreur c'est bon bon ça tient un petit peu dans la douleur mais ça tient là il faut qu'on se sauve il n'y a pas le choix donc ça va être on fuit on vient on met du charbon on se barre et puis voilà on va commencer par le Tommy il va essayer de fuir une évasion une évasion si il sort de sang déploie ses membres en tout sens dans l'espoir de capturer même la plus petite proie agilité il en faut 2 en cas d'échec on subira 2 dégâts allez on en sort 2 on en sort 4 on en sort 4 donc hop on fait un seul déplacement une case donc on n'a pas de dégâts on n'a pas de problème et on va mettre du charbon du charbon mais du charbon on alimente vas-y c'est parti donc le dernier approvisionnement en combustible pour plus s'être en avant à éloigne du portail en fait il en fallait que de l'énergie générée par votre rituel se répand le long des wagons en poussant les murs de la grotte et scellant la gueule de l'abominable vormitradette vous êtes enfin à l'abri de Tsatogwa j'ai toujours du mal à lire l'investigation est terminée cool et bah c'est fini là dessus je saurais toujours pas si j'ai bien joué s'il fallait pas faire un double test d'évasion ou pas si test d'évasion donne une action derrière ou pas c'est-à-dire que j'ai un peu truandé ce jeu mais mon sentiment de succès demeure malgré tout donc moi ça me convient je rappelle que le but du jeu c'est de s'amuser et voilà c'est bon quoi c'est bon allez écoutons la chaudière tourne à plein régime et la locomotive laisse échapper de grosses volutes de fumée en vombrissant sur les rails la lueur scintillante du rituel accompli par Ariette referme le portail derrière vous libérant le mastodonte de métal du royaume souterrain en entremêlant l'histoire de chaque passager du train qui s'est attiré la fureur de Tsatoga vous avez pu élaborer un rituel qui mettra les victimes et Arkham tout entière à l'abri de son infâme influence pour un bon moment ah ok d'accord y'a pas de suite très bien très bien et bien c'est pas mal enfin c'est pas mal d'avoir gagné on va baisser un peu le son des corebacs là bon mon avis là dessus mon avis là dessus euh que penser alors déjà c'était à mon avis c'était ma dernière partie sur la chaîne je pense ça sera mon dernier scénario sur la chaîne je n'en jouerai pas d'autre pour une raison simple alors là je suis déjà en train d'anticiper et je vous donne déjà mon ressenti sur jeu à quand même de faire le débrief du scénar faisons les choses dans l'ordre débriefons d'abord sur ce scénar il y avait des trucs sympas euh en fait la seule mécanique que j'ai vraiment trouvé rigolote c'est le côté ok le train est en train de se faire attraper donc euh petit à petit euh on peut se délester d'un wagon ou deux et l'arrêt d'un coup ok il y a une gare on finalement peut y aller il y a un ticket ok on va chercher un ticket qui n'était apparemment pas indispensable parce qu'à un moment donné euh on pouvait peut-être quand même passer sans ticket donc c'est marrant c'est c'est amusant les ennemis c'est j'ai envie de dire c'est presque anecdotique quoi les voyageurs dimensionnels les vagabonds dimensionnels le gars qui se transforme en sorcier d'un coup ouais si tu veux voilà on se sauve on l'envoie dans les toilettes on met la chasse d'eau paf c'est parti la fin ça s'excite un petit peu il y a deux vampires qui pop d'un seul coup comme par hasard histoire de mettre une petite difficulté grosse difficulté parce que c'est vrai que t'arrives émoussé les fins de partie les fins de scénario sur les deux mères d'épouvantes tu finis toujours à émousser et c'est le moment où tu tapes des trucs comme ça qui mettent plein de dégâts plein d'horreur bon c'est ça ajoute un c'est le climax quoi c'est bien mais le seul truc que j'ai vraiment retenu de bien c'est ça parce que d'un point de vue trame scénaristique c'est toujours assez léger au final c'est pas c'est pas c'est pas fou quoi c'est on enquête sur des gars qui sont un petit peu louches oh bah en fait on avait raison ils étaient vraiment louches ah bah grâce à ça grâce à ce qu'on sait sur eux on peut faire un rituel bah ce que je pense du rituel c'est complètement débile c'était quoi ce rituel à la con parce que tu sais des trucs sur trois personnes ça te fait faire un triple rituel qui fait que tout redevient comme avant et ça va tout redevient comme avant tu permets de t'enfuir et ça va on sait même pas si Harriet est là à la fin j'ai pas très bien compris le délire mais honnêtement l'histoire m'a pas captivé c'est pas c'était pas terrible mais c'est toujours comme ça dans les démarches épouvantes c'est toujours comme ça les histoires sont pas folles il y a des il y a des concepts qui sont sympas je trouve qu'il y a quelques scénarios qui tendent des petits trucs d'un point de vue des mécaniques là ça fait partie le train qui roule machin ça se détache c'est rigolo mais au sortir de ça il n'y a plus grand chose d'autre c'est toujours pareil on trouve des objets de temps en temps des trucs on s'arrête sur des points qu'on fouille on sait que une fouille sur deux voire là c'est à peu près une fouille sur deux des fois c'est pire des fois c'est deux fouilles sur trois aboutissent sur rien ouais un petit truc d'ambiance tu trouves un objet qui ne te servira pas tu trouves un indice qui te servira peut-être mais le temps que tu perds à trouver l'indice c'est du temps qui t'aurait permis de réussir plus vite le scénario si tu t'étais pas arrêté là dessus donc au final c'est pas ça sert à rien je trouve hélas que dans ce jeu il y a trop souvent du remplissage du plus remplissage c'est vraiment c'est tu donnes du pain au peuple il est content mais c'est pas du pain tu as du pain tu as du pain pour le nourrir mais c'est pas c'est pas fou c'est pas c'est pas incroyable donc là je suis en train d'amorcer la raison pour laquelle je suis en train d'amorcer le propos que je vais tenir juste après pourquoi je vais pas pourquoi je ferai pas plus de vidéos sur la sur ce jeu et pourquoi c'était ma dernière celle-ci autant je me suis amusé au début quand j'ai découvert le jeu il y avait un côté rafraîchissant je trouvais ça sympa en fait ce principe ok avec l'application c'est marrant il y a un petit peu de rebond tu joues t'as des choses qui arrivent t'es pas toujours sur l'application contrairement à destinies qu'on avait pu voir ou là t'as carrément l'impression que t'as pas besoin du plateau ou là t'as quand même besoin un peu du plateau même si tu pourrais aussi jouer sans plateau ça serait pareil ça serait un jeu vidéo adapté de jeu de plateau mais ça serait un jeu vidéo ça marcherait tout aussi bien les figurines sont pas sympa quoi t'es figurine en plus c'est cool pareil elles sont pas folles mais c'est cool mais ça reste un peu plat dans l'ensemble en fait je trouve que c'est dommage il y a un côté tout ça pour ça vraiment ce jeu plus j'avance dans le temps et plus c'est tout ça pour ça je trouve que les scénarios sont longs pour un dénouement qui est souvent soit frustrant parce que tu t'arrives tes navigateurs sont fous à l'article de la mort etc donc ça c'est la foire alors ok qu'on me dise pas l'argument mais oui c'est normal c'est des jeux Lovecraft forcément la folie est très présente et ça fait partie du truc c'est pas grave on gagne jamais dans ces jeux là on finit toujours fou c'est logique ouais mais là c'est pas la bonne folie j'argumenterai pas plus c'est pas la bonne folie t'es arrivé moussé et tu puis tu perds si le jeu a décidé que tu allais perdre tu perds s'il a décidé que tu gagnes bah tu gagnes c'est juste ça donc t'es guidé tu fais des choix qui sont pas des vrais choix au final tu fais des choix logiques à chaque fois y'a pas de c'est pas t'es pas dans un open world c'est pas un monde ouvert clairement tu fais tes choix tu vas par là tu vas pas là dans le train ou de l'autre côté bah tu vas de ce côté là ah bah en fait c'est la queue du train bon bah tu repars d'autre côté et puis y'a ça enquêté à la fin j'avais pas le choix il fallait que je fasse j'interrompe le rituel c'est normal c'était le but du scénario mais ah c'est pas c'est je sais pas ça me transporte plus en fait ça m'a vraiment branché au tout début sur les premiers scénarios maintenant j'ai vraiment plus de mal plus je vais loin dans le jeu et plus je suis déçu vraiment plus ça commence ça me ça m'intéresse plus je suis honnête ça m'intéresse plus je pense que j'ai plus envie de jouer au jeu clairement donc là c'était rigolo parce que je m'enregistre pour la chaîne j'ai plus envie de jouer voilà j'ai fait le tour et c'est comme ça hélas c'est toujours la même chose nous sommes en 2022 nous avons pléthore de jeux au choix plein de trucs cools à découvrir ou plein de trucs cools à ressortir parce qu'on les connait bien mais on a encore envie de les arpenter il y a plein de trucs plein de développement différents qu'on a pas encore joué sur certains jeux donc on veut y revenir et là bah non celui-là non celui-là on sait que c'est temps d'installation machin lire plein de trucs pour rien les combats et oui l'ennemi fait ça fait ci tac tac pas vous faites votre test et puis si vous y arrivez machin si vous y arrivez pas machin truc c'est un immersif bidon quoi c'est pas c'est pas si fou que ça hon 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 lire toujours les mêmes textes avec les mêmes bon ça me fait chier j'ai l'impression d'être un peu aigri là vous ne sentez pas que je suis un peu aigri je fais mon débrief en étant un peu aigri ouais c'est le cas pas c'est le cas je pense que je suis un petit peu aigri parce que je suis déçu parce que c'est un jeu qui demande pas mal d'investissement déjà en argent c'est pas le jeu n'est pas donné bien sûr et en temps et ouais tu sors tu sors souvent frustré quoi c'est un peu dommage vous n'avez pas vous avez les deux exemples et ça c'est ce que je disais au sortir de mon de ma vidéo débrief vous sortir de la campagne du horreur arcane jce la campagne de dunwich que j'ai joué il y a pas longtemps je suis sorti de la campagne j'étais hyper emballé pourtant je ne l'ai pas gagné spoiler alert désolé spoiler alert en retard désolé à ceux qui regardent cette vidéo qui comptaient peut-être regarder le jce derrière je ne gagne pas la campagne et je reprends les propos de patrice là au club il disait le jce c'est génial parce que on se fait on se fait défoncer en gros c'est pas exactement ses propos je le ressors avec mes propres mots on se fait défoncer mais on sort de là on fait waouh c'était génial quand même allez on y retourne et vraiment et là bah c'est pas le cas tu te fais défoncer et tu fais waouh putain c'était de la merde allez paf au caseo ça dégage c'est pas la même t'as pas envie d'y retourner tu te dis ok je vais me retaper tout ça pour perdre sur des pauvres des pauvres actions de mythes à la con qui vont pop comme ça sans raison c'est chiant c'est il y a plein de trucs perturbants dans le jeu qui sont pas agréables c'est qu'au moins une fois j'ai perdu des objets avec triche sur la partie trois fois machin vous perdez votre objet machin il est au sol honnêtement c'est chiant c'est des trucs c'est pas c'est pas amusant c'est pas alors je comprends le jeu n'est pas censé nous rendre la tâche facile ok mais que l'imagination des créateurs soit meilleure que ça qu'on nous propose d'autres trucs qui nous mettent des bâtons dans les roues un autre challenge parce que t'as trois fois des objets qui tombent par terre t'as l'impression d'être en prison à ramasser de la savonnette ça va pas c'est pas c'est de la merde clairement c'est de la merde c'est pas et je parle pas des énigmes qui sont toujours les mêmes c'est toujours le mastermind on a eu quoi oui encore une fois les rectangles à déplacer pour faire passer le rectangle de couleurs différentes et puis le mastermind avec trois couleurs il fallait trouver trois cases sur cinq couleurs sérieux quoi c'est tout le temps les mêmes trucs c'est naze c'est un jeu d'investigation ils veulent ils ont voulu rajouter cette petite part là mais en fait ça te challenge pas ça te challenge pas l'esprit ça les petites énigmes comme ça ça te challenge que dalle ça te challenge juste ah merde ok bon bah c'est facile mais sauf que là je suis avec un investigateur qui a deux ans à voir donc je peux faire que deux coups alors que si j'avais l'autre qui avait cinq ans à voir je pourrais faire cinq coups ah mince mais pourtant en termes de challenge c'est exactement la même chose que t'es deux coups cinq coups donc c'est bon voilà donc ça va te pénaliser tu vas perdre deux tours et demi avec un perso alors qu'avec l'autre tu aurais fait en un coup bref ok donc si tu tombes avec le bon perso qui a la bonne valeur bah c'est pas frustrant c'est juste pas fun mais c'est pas frustrant mais si t'es avec l'autre bah c'est à la fois pas fun en même temps c'est super chiant parce que tu perds un tour entier c'est et c'est et c'est un des problèmes qu'il y a dans le jeu parmi parmi plusieurs autres quoi je vais pas dire parmi tant d'autres faut pas exagérer parce que le jeu est quand même bien noté il y a quand même pas mal de monde qui apprécient le jeu j'ai quand même du mal à comprendre comment ce jeu est aussi bien noté je comprends pas et je comprends pas pourquoi pourquoi l'argument de l'immersion revient autant comme un comme un argument incontournable pour ce jeu j'arrive pas à comprendre l'immersion sur ce jeu non 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 vous déconnez vous déconnez c'est pas si fou que ça l'immersion je trouve qu'on en sort facilement en fait il y a plein ok je vais rester objectif il y a plein d'éléments qui peuvent qui te qui te qui te mettent dedans chaque perso a son texte d'ambiance effectivement tu vas fouiller tu vas parler avec quelqu'un il y a un texte mais c'est l'immersion je la trouve cheap en réalité je pense que c'est là le problème c'est pas qu'il n'y a pas d'immersion le jeu est immersif effectivement mais c'est cheapos quoi c'est d'un scénario sur l'autre t'as l'impression de vivre la même chose donc ok l'immersion tu l'as mais c'est la même pour chaque scénar en changeant quelques petites variables c'est ça qui me dérange un petit peu bon je vais finir le procès je vais pas plus loin on trouve ça pour dire que c'est un jeu qui ne restera pas dans ma ludothèque je compte m'en débarrasser assez vite d'ailleurs parce que j'ai envie de continuer ma collection de JCE bah ouais forcément et c'est tout quoi il n'y a pas plus à dire là dessus j'ai fait le tour c'était quand même une expérience intéressante j'ai bien je me suis régalé sur les premières parties je me suis régalé sur les parties que j'ai fait jouer aux copains sur Twitch il y a à l'époque quand on le faisait même si c'était éreintant de le faire c'était fatigant sur des parties marathon vous pouvez être alerte surtout mais sur les dernières parties que j'ai sorti sur les dernières sorties du jeu je me suis pas régalé autant et c'est en train de décliner de plus en plus quand c'est comme ça plutôt que se forcer c'est tout il faut se tourner sur d'autres jeux qui nous intéressent un peu plus faut pas aller plus loin que ça j'ai tout dit il me reste à faire à vous faire des gros bisous comme d'habitude et à vous dire à très bientôt à très vite salut pour d'autres jeux